Vous vous rendez compte de la performance ? On va même reprendre nos travaux avec un quart d'heure d'avance. C'est formidable. Merci à vous d'être au rendez-vous. Vous avez entendu ? Chut. Vous avez entendu ce monsieur-là qui a été interrogé dans le film qui passait en boucle pendant que vous vous installiez. Il parlait du parc éolien. Ça va dans le sens de la vie, disait-il. Cette petite pastille vidéo fait partie des dix reportages qui ont été réalisés en Bourgogne à l'initiative du conseil régional et de l'ADEME. Des petits modules de deux minutes et demie sur des thématiques. Là, vous avez vu celui concernant l'éolien. Et vos collègues de Bourgogne ont dit que vous pouviez vous les approprier. Donc c'était à titre d'exemple. Et si vous êtes intéressé, vous ferez votre marché entre vous. C'est bien. C'est concret. C'est pratique. Et c'est de la parole de citoyens. Et c'est ça qui est intéressant. Pendant que les dernières personnes s'installent, je vais inviter monsieur le ministre à rejoindre le pupitre pour ouvrir cette deuxième partie de notre journée de synthèse des débats régionaux. Bienvenue. Re-bienvenue. C'est la première fois que j'interviens en demi-temps comme ça, pour ceux qui auraient loupé le matin. Merci de reprendre nos travaux avec un quart d'heure gascon seulement de retard, ce qui est une performance d'avance. Alors, ça n'existe même pas chez moi. Je suis très heureux finalement que dans cette organisation, j'ai pu non seulement venir vous rejoindre ce matin, mais que j'ai pu passer toutes ces heures à aller dans les ateliers, à vous écouter, à participer même dans certains ateliers comme je l'ai fait ce matin. Et puis ensuite, à vous rencontrer pendant la pause et vous retrouver maintenant. Il y a des choses qui sont apparues très clairement. La première, c'est que dans toutes les salles, il faisait très chaud et que de ce point de vue-là, il y aurait encore des progrès à faire. Mais ce qui est plus essentiel à mes yeux, c'est que, alors que chacun d'entre vous était en train d'échanger, de débattre dans les ateliers, j'ai pu vraiment mesurer en vous écoutant la passion qui vous anime s'agissant de ces problématiques clés auxquelles se confrontent dans les territoires les politiques publiques qui sont liées à la transition énergétique. La précarité énergétique, j'en ai parlé, je n'y reviens pas, un sujet qui me tient à cœur, la rénovation thermique du parc de logement pour laquelle nous partageons avec Cécile Duflo la même ambition et les politiques de mobilité. Vos échanges de ce matin ont pu s'appuyer sur des retours d'expériences territoriaux de très grande qualité. Et vous avez pu identifier les leviers qu'il convenait de mobiliser pour enclencher la transition énergétique. Vous avez notamment abordé la question du bouquet énergétique au travers d'une présentation du potentiel de production d'énergie et d'économie d'énergie de vos propres territoires. Car cette question du bouquet est clairement une problématique territoriale dont la réponse se trouve d'abord dans un diagnostic précis des ressources énergétiques locales. Ce point fait consensus. Il faut d'abord clairement identifier quelles sont les ressources de mon territoire, comment les exploiter au mieux, comment les valoriser économiquement. La recherche d'une forme d'autonomie énergétique des territoires est ainsi clairement préconisée sous réserve du maintien d'un contrôle public des réseaux, contrôle public qui garantit la nécessaire solidarité avec et entre les territoires. Je pense que la confrontation des expériences des uns et des autres ne doit pas amener à souhaiter un modèle unique qui n'aurait pas de raison d'être. Mais je pense que la présence de la puissance publique est là pour réguler et faire que cette solidarité territoriale auquel les élus sont attachés puisse être une réalité. Mesdames et messieurs, la transition énergétique a été identifiée aussi comme un levier majeur pour développer de nouveaux secteurs porteurs d'emplois non délocalisables et comme un champ de recherche et de développement. Voilà d'ailleurs l'un des enseignements majeurs de ces débats décentralisés. La transition énergétique, c'est aussi une formidable opportunité pour les économies régionales. Je salue l'arrivée de mon ami Jean-Paul Chanteuguay, président de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale, qui fut jusqu'il y a la semaine dernière mon président, un très grand président. Les thèmes, mesdames et messieurs, qui ont structuré les ateliers relèvent des dimensions concrètes de la mise en œuvre de la transition énergétique. Il est clairement apparu que les territoires devraient être les maîtres d'œuvre d'une transition énergétique dont je disais ce matin qu'elle était déjà en réalité en marche. Nous sommes, vous le savez, dans la phase conclusive du débat national sur la transition énergétique. Cette journée extrêmement importante, cette journée et ces ateliers extrêmement importants aussi, ont pour objectif de nous aider à préparer le document que nous présenterons, monsieur le secrétaire général, le 18 juillet prochain au Conseil national. Cette journée doit donc nous permettre d'enrichir encore les propositions issues des débats du Conseil national et des groupes de travail. Les recommandations du débat seront aussi le fruit de vos propres recommandations. Soyez-en à ce titre remerciés. Et comme je regrette que nos concitoyens ne puissent mesurer l'engagement de ces hommes et de ces femmes, qui d'associations, qui de collectivités, qui de Saint-Iga, patronal, ouvrier, peut passer, comme vous l'avez fait ce matin, des heures pour essayer de faire progresser notre conscience collective. Mesdames et messieurs, les conclusions du débat déboucheront, elles, sur des recommandations qui visent à rendre la France énergétiquement plus efficace et plus économe, moins dépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui du nucléaire et des énergies fossiles, bien décidées aussi à aller vers un nouveau modèle de croissance qui préserve le climat, tout en restant un modèle compétitif, tout en restant un modèle d'innovation, tout en restant un modèle créateur d'emplois et de richesses. Ces recommandations ultimes seront remises lors de la conférence environnementale qui se tiendra, vous le savez, les 20 et 21 septembre prochains au Conseil économique, social et environnemental. Elles serviront alors, phase ultime, de socle à un projet de loi de programmation sur l'énergie attendu à l'automne et qui devrait être débattu au Parlement début de l'année 2014. Mesdames et messieurs, merci à vous tous pour votre ouverture d'esprit et l'envie de réussir qui, à l'évidence, vous anime. Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci bien. Oui, en troisième semaine. Bien. Alors, on va passer maintenant une heure à faire la synthèse des 10 ateliers. 10 ateliers qui vous ont réunis ce matin. Je vais repréciser les modalités de cette synthèse en quelques instants. J'ai tout de suite demandé aux rapporteurs des ateliers 1 à 6. Alors, tantôt vous êtes 1, tantôt vous êtes 2. Si vous voulez bien venir vous installer tout de suite pour ne pas perdre de temps, les ateliers 1 à 6. Prenez place et on va faire ça en deux vagues. Et ensuite, j'accueillerai les ateliers 7 à 10, sachant que sur les ateliers 10, il y avait un 10 et un 10 bis. Vous installez où vous le voulez. Voilà. Prenez place. Alors, mille merci pour votre production de ce matin parce qu'effectivement, comme l'a redit, comme l'a redit Philippe Martin à l'instant, ce rendez-vous des ateliers était très important dans cette phase finale du débat national. puisque la commande qui vous était passée. Il reste de la place, là. La commande, s'il vous plaît. Madame. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, j'aurais dû mixer les groupes parce que c'est vrai que sur les 4 ateliers suivants, il y a 2 dames qui viendront parler. J'ai le listing. C'est de votre faute. Assumé. Bon. Ben, ils sont là. Je les garde. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je vous demandais le silence tout d'abord. Oui, mille merci à vos ateliers ce matin dans cette phase finale du débat. Et c'est vrai qu'il faisait chaud dans certaines de vos salles. Et mille merci aux rapporteurs puisque ce midi, pendant que vous déjeuniez tranquillement, on a fait une synthèse rapide avec eux et avec ceux qui ont pris des notes pendant vos échanges et le déroulement de vos travaux. Il est hors de question. Bien évidemment, on a 10 ateliers de faire un balayage exhaustif de ce que vous avez produit ce matin. Il y aura une synthèse écrite et on est en train de compiler tout ce que vous avez dit et écrit dans vos ateliers. C'est un document qui sera à votre disposition très, très prochainement dans les heures à venir. Là, il s'agit plutôt de faire deux choses en 5, 6 minutes par atelier. Premièrement, que vous nous donniez un peu la couleur de vos échanges, quelle a été la tonalité générale? Un point qui a qui a pu émerger de ce qui s'est passé dans ce moment d'enrichissement des propositions émergeant des territoires. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous nous avez préparé chacun une planche qu'on verra à l'écran avec une liste de points d'enrichissement. Et je vous demanderai juste de zoomer sur l'un d'entre eux à titre d'exemple. Et encore une fois, l'exhaustivité de ces travaux vous sera remis très prochainement. Voilà pour la règle du jeu et vous serez. Vous ferez tout ça sous l'oreille attentive toute la salle et en particulier de Bruno Rebelle. Puisqu'après, je vous demanderai de venir pour nous faire parachot de vos réactions. Et on pourra prendre aussi un moment d'échange avec la salle. Voilà donc les ateliers. Alors vous allez me dire il manque l'atelier de tout simplement parce qu'il n'y avait que trois inscrits. Donc on l'a annulé. En revanche, beaucoup de candidats pour l'atelier 10 sur la gouvernance. Et c'est pour ça qu'on l'a dédoublé. Mais ils ont été géniaux parce qu'ils ont fait une synthèse des synthèses qui nous présenteront dans quelques instants. On va tout de suite. Passer au premier atelier. Comment accélérer le rythme de la rénovation énergétique dans les logements? Comment faire de la transition énergétique des bâtiments publics et de l'espace public? Un modèle à suivre avec Emmanuel Co et Pascal Payet. On commence avec vous, monsieur Payet, sur ma première question, la tonalité générale de vos échanges. Un ou deux points que vous souhaitez nous partager. Et ensuite, avec Emmanuel Co, on en viendra à vos points d'enrichissement. Bien, alors c'est un atelier qui s'est, je dirais, bien passé dans une ambiance consensuelle. Il faut dire que le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments est quelque chose qui est partagé par tous. Et en plus, vu l'importance du logement dans les problèmes de transition énergétique, de consommation d'énergie, etc. Donc c'était effectivement la raison pour laquelle l'atelier était plutôt en consensus. J'ai personnellement regretté que, bien que les échanges ont été évidemment très constructifs, mais il y avait beaucoup de représentants de collectivités locales ou territoriales, et peut-être pas assez de gens de l'économie. Mais enfin, ça s'est vraiment, donc, je le répète, très bien passé. On est tous d'accord sur la nécessité de lier efficacité, sobriété. Et compte tenu de l'importance dans le logement, on a abouti à un certain nombre de préconisations. Mais on en a choisi sept ou huit, mais il y en a une vingtaine pour lesquelles nous étions d'accord. Voilà, donc ce que vous voulez qu'on passe en revue, c'est... Oui, peut-être qu'Emmanuel Co va prendre le micro. Donc là, on a la liste. Vous avez choisi, vous, de zoomer sur vos points d'accord. On ne va pas reprendre toute la liste. Emmanuel, est-ce que vous pouvez zoomer sur un ou deux points ? Peut-être un principal. C'est évidemment, le constat est largement partagé que la réhabilitation des logements des bâtiments générales est essentielle. Par rapport à la contribution au facteur 2, par rapport à la contribution au facteur 4. Et que donc le chantier est colossal. Et tant mieux. Et tant mieux. C'est des milliers et des milliers d'emplois à la clé. C'est des millions de logements. C'est des millions d'habitants. Et c'est des milliards injectés dans l'économie tous les ans. Mais pour ça, évidemment, ça nécessite de changer de regard, de changer le modèle. Ce n'est pas seulement adapter le monde bancaire. Ce n'est pas seulement faire des OIEU. Ce n'est pas seulement faire de l'éco-PTZ. Ce n'est pas seulement faire du crédit d'impôt ou des subventions. C'est deux choses essentiellement. Mais juste pour résumer ce qui nous a beaucoup animés pendant un temps de l'atelier. On a beaucoup parlé du guichet unique. Mais derrière, au-delà de l'organisation qui sera le propre, qui aura une gouvernance propre, c'est avoir un parcours complet derrière. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler choc de simplification. Peu importe. On s'en fiche un peu. C'est que derrière, dans le pire des cas, dans le plus important des cas, la personne qui sera venue toute seule ou qu'on aura été cherchée grâce à un territoire, grâce à ce guichet unique, c'est qu'il y a un parcours complet de A à Z qui part de l'audit jusqu'à la réalisation et la garantie des résultats qu'on lui aura promis sur le papier. Donc c'est vraiment un parcours complet et qu'on n'ait pas trois formulaires roses, cinq verts et deux bleus, trois banques à aller voir, etc. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment une organisation complète qui accompagne l'usager, entreprise ou particulier. Et donc évidemment, il faut changer, innover ou adapter les outils juridiques et opérationnels, soit des nouveaux, soit adapter ceux qui existent. À la fois, je vais prendre juste deux exemples. Passer du simple DPE qui se fait au doigt mouillé et qui se prend largement sur les diagnostics énergétiques de chaque logement à un audit complet qui intègre un vrai diagnostic et qui puisse délivrer une sorte de scénario de sortie de crise de chaque logement, quitte à ordonnancer les travaux dans le temps, mais qui puisse dire voilà ce que vous avez à faire, voilà combien ça va coûter, voilà combien ça va vous coûter et en combien de temps. Et évidemment, pour booster tout ça, c'est des milliards. Donc on peut aller un petit peu déco-PTZ, un petit peu de subvention, etc. On ne sera pas à la hauteur. Il faut évidemment adapter les outils juridiques qui existent, comme les SEM ou les SIR, par exemple, les adapter, les modifier pour qu'ils puissent prendre pleinement leur place dans le tiers investissement et derrière le tiers investissement, il y aura du crédit d'impôt, il y aura du tiers financeur, mais qu'on puisse booster les outils qui existent ou alors en transformer un. Je pense que les transformer, voire par dérogation, dans un premier temps auprès des régions, vu qu'il y a l'expérimentation qui est quelque chose qui est fortement demandé dans ce débat, mais qu'on puisse adapter tous les outils qui sont à notre portée, mais qui ne sont pas encore calibrés pour faire quand même des millions de logements dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est environ 25 000 à 35 000 logements qu'il faut faire par an et aujourd'hui, on n'en est qu'à 12 000 ou 14 000. Et sachant que le modèle de tiers investisseurs permet de financer les travaux grâce aux économies d'énergie, si on prend l'exemple que je connais le mieux, entre 60 et 76 %, et pour les ménages les plus défavorisés, entre 92 et 100 %. Mais pour ça, on doit adapter les outils existants. Oui, Pascal Payet. Je voudrais simplement préciser que le problème du facteur 2 n'a pas été abordé dans cet atelier. Sinon, il aurait probablement d'ailleurs, il n'aurait pas été consensuel. Par contre, on a parlé longtemps de la notion d'obligation. Et là, je crois que tout le monde s'est accordé pour mettre en avant de très loin l'incitation. Alors, comme vous pouvez le lire, c'est dans une perspective d'obligation. Mais dans des cas qui seraient à préciser, éventuellement, il a été cité la location et la cession. Et pour les logements, les plus énergivores. Mais là, je précise aussi qu'il n'y a pas d'accord sur la généralisation d'une obligation, même après une incitation longue et forte. Emmanuel Co a plaidé l'idée de la prise en charge d'un parcours complet. Il a même parlé d'un changement de modèle. Le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de professionnels à cet atelier. On en tire des conclusions parce que ça passe par un fort partenariat professionnel-collectivité, votre affaire. Non, je pense que ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de problème. Je dis simplement que je regrettais qu'il n'y ait pas eu des acteurs du monde économique qui soient là. Mais ça, c'est pas restrictif. C'est pas une critique. C'est une remarque. En même temps, le débat là, en tout cas, ce qui concerne les régions, ça sent l'écurie. Et pour nous, c'est le dernier. Ça veut dire qu'on a eu six mois de débat où on a eu tous les acteurs. Et dans toutes les régions qui se sont engagées, notamment autour de la réhabilitation facteur 4, il y a tout le monde autour de la table, que ce soit les associations de consommateurs, la Fédération française du bâtiment, les banques, les collectivités, etc. Tout le monde est autour de la table. Donc voilà. Aujourd'hui, dans une petite salle surchauffée où il manquait de chaises, il n'y a pas eu la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Très bien. On va passer au alors à l'atelier 3 directement sur la transition énergétique. Un levier pour lutter contre la précarité. Il y avait Jean-Pierre Tétu et Bertrand Lapostolet. On salue aussi à chaque fois les rédacteurs parce qu'ils ont fait les fiches exhaustives que vous aurez donc en compte rendu de ces ateliers. Même chose, la tonalité générale. Alors le ton, bien sûr, il était très bon. En premier lieu, je voudrais vraiment m'excuser, nous excuser auprès des gens qui ont participé à ces ateliers parce qu'effectivement, ils ne vont pas s'y retrouver dans notre compte rendu. On a été obligé quand même. Mais vous nous avez rassuré puisque vous nous avez dit qu'on allait avoir quasiment l'intégralité. Il est impossible d'être exhaustif sur cette tribune. Donc, la question a été plutôt la question du comment. Je crois qu'on s'accordait tous sur le constat. Ça, c'est vraiment un premier accord. Maintenant, comment on met en œuvre? Ça a été une vraie question. Une autre affirmation quand même, c'est que quand on parle de précarité énergétique, on a regretté qu'on ne parle pas assez souvent du couple. Je l'appelle comme ça, mais c'est peut être pas exact. Transport logement. C'est de cette façon là qu'il faut voir les choses. Aujourd'hui, on voit bien que si on n'y fait pas attention, les déplacements s'annoncent et ainsi de suite. Enfin, on ne va pas refaire l'ensemble du débat. Une vraie question aussi, c'est qu'aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'il faut travailler sur la précarité d'aujourd'hui. Mais en gros, il va nous falloir passer de 15% de ménages qui sont précaires à 50% qui vont le devenir demain. Et là, ça brûle quand même assez sérieusement. Après, pour faire court, je terminerai sur une vraie idée nouvelle qui nous incite à dire que ce débat, il faudra le continuer, le prolonger à un moment donné, puisque on a nos collègues de la Guadeloupe qui ont eu une idée nouvelle. C'est la question de céder les crédits d'impôt. En quelque sorte, c'est une avance sur un crédit d'impôt avec un organisme bancaire. Donc on voit bien que la question de la précarité énergétique et du débat sur la transition, il ne faut pas le clore. Il y a toujours des idées nouvelles. On a parlé ce matin d'initiatives possibles. Et on est vraiment... Ça, c'est une initiative réelle en Guadeloupe ? C'est une initiative réelle qui mérite, puisqu'elle n'était pas apparue ou nous n'avions pas eu la connaissance. Donc un vrai truc nouveau, c'est ce qu'on cherche. Des trucs nouveaux. Une vraie idée nouvelle. Vous voyez, une vraie idée nouvelle. Il faut être malin. Voilà, malin. Très bien. Bertrand Lapostolet. Alors, point d'accord, point de vigilance. Et puis il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais que vous vous expliquiez. Ah, ça ne fonctionne pas. Alors prenez l'autre. Celui-là, il marche. Allez-y. Oui, il n'y avait pas de point de désaccord. On a plutôt parlé de point de vigilance, parce qu'on voyait une forte convergence, mine de rien. Et c'est logique, on arrive à l'écurie, effectivement. C'est intéressant de voir qu'il sort encore des choses nouvelles, mais que sur les fondamentaux, on n'est quand même pas... On a travaillé, quoi, en amont, des deux côtés. Et voilà. Du coup, point d'accord ou point d'attention. On n'a pas pu refaire le tour de l'ensemble, mais le caractère vraiment incontournable d'une gouvernance transversale au niveau national et au niveau territorial. On est au carrefour de plein de champs d'action, social, bâtiment, énergie. Et ce n'est pas le cas uniquement dans ce champ-là de la lutte contre la précarité énergétique, mais c'est peut-être particulièrement le cas dans ce champ-là. Et que c'était vraiment valable aux deux niveaux. Et pour compléter, que justement, point de vigilance, les moyens, les moyens à mettre en oeuvre, on y reviendra, et la pertinence des niveaux. Il est apparu que, même s'il y avait des niveaux plus évidents que d'autres, notamment par rapport à des dispositifs préexistants, comme les plans départementaux d'action pour le logement des défavorisés, qui intègrent normalement maintenant une dimension de lutte contre la précarité énergétique, que selon les endroits, le niveau pertinent pour la coordination n'était pas forcément toujours le même. L'idée de guichet unique, on en parle beaucoup, dans ce domaine de la lutte contre la précarité énergétique, on a entendu des choses fortes. Un guichet unique, il ne doit pas être uniforme, là aussi, s'adapter au terrain. Et un guichet, c'est l'idée qu'on va vers un guichet, sur la précarité énergétique, il faut aller vers les gens. C'est le guichet qui va devoir se déplacer jusqu'au domicile des gens. La logique de système, et ça, ça fait la transition entre les deux parties de la slide, nécessité d'un ensemble, d'un système d'action. Déjà, un ensemble entre les aides aux travaux, les aides publiques aux travaux, que ce soit spécialement sur le privé, propriétaire occupant ou locataire, qui doit être associé à un système de contraintes. La carotte et le bâton, à un moment donné, on ne peut pas imaginer d'avoir un fort niveau d'aide publique. Si on ne fait pas en parallèle, et sans résoudre toute la question de l'obligation de trois travaux, mais au moins sur l'entrée d'essence et insalubrité, d'agir à ce niveau-là, au moins au regard du risque sanitaire, qui est absolument prégnant. Puisqu'on est dans le comment, et plus dans le pourquoi, on est plus dans le pourquoi, on devrait intégrer la précarité énergétique à cette affaire de transition, mais bien dans le comment, on met en oeuvre. Parler de quantité, parler de coût, et toujours dans la logique de système, il y a l'objectif à terme, on est bien sur la rénovation thermique des logements, en priorité ceux à occupation sociale, parce qu'on traite au moins deux questions à la fois, et que cet enjeu-là, il est particulièrement prégnant dans le parc privé, avec un volume d'objectifs, 200 000 logements par an, ça c'est lié à une temporalité, ça reste du moyen terme, moyen terme, long terme, c'est 15-20 ans pour être à l'échelle du problème, et un volume, des moyens, de l'ordre de 3 milliards d'euros par an. Et puisque, même si on fait les choses en grand, ça prendra du temps de rénover ce parc à occupation sociale, d'ici là, nécessité de déployer, alors peu importe, bouclier énergétique, chèque énergie, en tout cas, point d'attention sur la nécessité de remplacer les tarifs sociaux qui existent aujourd'hui, d'aller au-delà, plus dans l'aménagement des tarifs sociaux, mais bien dans le changement de système, pour répondre à deux questions principales, l'équité, au moins un quart de nos concitoyens qui sont exclus aujourd'hui de tout système de solidarité nationale face à la facture, c'est pas possible, et puis, la suffisance, c'est-à-dire l'échelle de réponse, c'est-à-dire que si on aide, il faut aider suffisamment pour que les gens n'entrent pas dans des systèmes de privation, qui ont des impacts sanitaires importants, notamment, et les systèmes actuels ne permettent pas de le faire suffisamment, et ça aussi, ça a un coût, 1 à 2 milliards par an. Ça va rester important, justement, puisqu'on est dans le comment, d'aller un peu dans la précision à cette étape-là. Donc, deux dispositifs dont vous fléchez les coups, il y a eu débat autour de ces deux sujets, l'un ou l'autre ? Non, non, ça n'a pas fait débat du tout. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient, justement, face au constat qu'on a dressé, qu'il fallait mettre ces moyens-là. Il n'y a pas eu débat. D'ailleurs, la question ne nous était pas posée, on va aller chercher les deux. Mais maintenant, c'est bien ça. Le projet, il est là et il va falloir se mettre en mesure de le mettre en oeuvre, donc de les trouver. Sur ce sujet de la précarité, les conseils généraux sont particulièrement à la manœuvre. Vous êtes de la Somme. Comment vous voyez les choses ? Par exemple, sur aller vers les gens, aller à domicile, il y a des initiatives intéressantes qui se font actuellement ? On a tenté de faire les choses. Je crois qu'on a encore des choses à améliorer. On est des institutions, on n'est peut-être pas habitués au moyen moderne de communication. D'ailleurs, on le voit bien, peut-être un peu friands et un peu trop friands, nos gens qui sont en précarité énergétique. Quand on voit ce qu'ils ont comme abonnement de téléphone et d'internet et autres, la télé, il va falloir s'en saisir. On a notre beau journal, Vivre en Somme, dans la Somme. On voit bien que ce n'est pas suffisant. On a tenté de faire la radio France B, Picardie. Ils ne doivent pas l'écouter. Peut-être même Skyrock, je n'en sais rien, mais on a des choses à chercher là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué. On a nos travailleurs sociaux qui, eux, connaissent bien les choses. Il faut qu'on apprenne collectivement à trouver d'autres moyens, ces gens qui ont une forme d'exclusion, mais qui sont probablement attirés par quelque chose que nous, on a du mal à connaître et à trouver. Il doit y avoir un truc. C'est pour ça qu'il faut que le débat continue. Merci. On enchaîne avec le quatrième atelier sur bouquet énergétique à chaque territoire et à quelles conditions. Il y a donc Dominique Ramard et Ronan Dantet qui vont intervenir, qui nous parlent de la tonalité générale de vos échanges. C'est moi qui vais commencer. Je remercie André Dorceau d'avoir aidé la région administrative de Bretagne à se rapprocher de la Loire-Atlantique. La Bretagne était réunifiée aujourd'hui pour animer cet atelier. Donc, c'est un débat moins consensuel que celui qu'on a eu au sein de l'atelier et entre nous, il n'y a pas de problème. Mais bon, à l'intérieur de la Bretagne, un petit peu plus et peut être à l'extérieur aussi. Mais donc, trêve de plaisanterie. Revenons au sujet qui nous intéressait dans le cadre de cet atelier 4 sur le bouquet énergétique et donc la déclinaison territoriale. Et à quelles conditions. De fait, on a eu du mal à rester dans le sujet parce que sur le sujet, il n'y a pas eu de débat. C'est le développement des énergies renouvelables ou même leur développement dans le cadre d'une appropriation territoriale n'a pas fait débat. Et donc, on a essentiellement eu tendance à dériver sur les questions des financements, les questions des gouvernances qui étaient abordées a priori dans d'autres ateliers. Donc, on a essayé avec Ronan de revenir sur le sujet, mais on dérivait quand même de manière assez récurrente. Mais il y a quand même pour rechercher un petit point qui a amené un peu de piment dans le débat. Il y a eu la question de l'acceptabilité et un des participants à l'atelier a dit qu'il ne s'agissait pas que de l'acceptabilité des projets de parcs éoliens ou d'énergie renouvelable. Mais des fois, il y avait besoin aussi que le préfet accepte ce qui avait été mis en place, notamment dans le cadre des schémas régionaux ou des plans climataires. On est resté sur des propositions au niveau des territoires et de celles proposées par le débat national de la transition énergétique, avec un grand consensus entre ce qui avait été ressorti dans les synthèses des territoires et ce que le débat national dans le cadre des ateliers conduits au niveau national avait pu faire émerger. Donc, vraiment un grand rapprochement entre les propositions issues des synthèses régionales et les travaux conduits au niveau national. Très bien. Alors, parmi les axes d'enrichissement des propositions venues des territoires, sur quoi peut-on insister ou dans Dantec ? Je crois que Dominique l'a dit, je crois qu'il y avait effectivement une convergence forte, mais il y a une idée. Moi, je présidais le groupe de travail gouvernance du débat national et il me semble que dans le débat national, nous étions jusqu'à présent peu revenus sur la question de la planification nationale. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'on était là finalement sur quels objectifs pour les territoires et on s'est dit, et ça fait un vrai consensus dans l'atelier, qu'on avait aussi besoin d'une planification nationale. C'est-à-dire que si l'État ne dit pas voilà quels sont mes objectifs quantitatifs et voilà donc comment ce que j'attends de chaque territoire, on n'atteindra aucun objectif. Et donc, cette planification nationale est au cœur du sujet aujourd'hui, y compris pour le mix énergétique, pour le bouquet énergétique des territoires. Mais à partir de là, la question du calendrier et du comment on fait est absolument centrale. C'est-à-dire clairement, l'État, si on imagine que l'État va vers une planification qui intègre le fait que tel territoire peut faire plus de photovoltaïque, plus un territoire a plus d'efficacité énergétique en gisements potentiels ou d'éolien, ça veut dire que pour définir ça, il y a besoin de discuter en amont avec les territoires, d'avoir une connexion et une connaissance fine des territoires pour définir cette planification nationale. Donc ça, c'est un peu en amont. Et puis ça peut partir derrière vers une PPI, par exemple, où on a dit dans le débat national que cette PPI devait être une PPI, un plan pluriannuel d'investissement, aussi partagé avec le Parlement, avec le futur Conseil national de la transition énergétique. Mais qu'en aval de cela, ce sont bien les territoires qui doivent avoir la main sur le comment ils font. Et notamment, si on prend le schéma régional climat, air, énergie, qui globalement est sorti renforcé, y compris du débat national, clairement, on dit mais là, après, c'est le président de région ou pour le PCET, le président de l'agglo, le maire, voire le président du département qui ont la main. C'est à dire que là, le politique, c'est bien le politique local qui a la main pour décliner le comment il va atteindre ces objectifs là. Et je crois que je crois que là, on a avancé sur cette idée de planification nationale qui était assez absente finalement du débat jusqu'à présent et qui, du point de vue des territoires, est nécessaire, y compris à leur propre ambition derrière. Et puis, donc, du coup, beaucoup d'autres propositions qui sont sorties de l'atelier sont des propositions d'ambition. On a dit clairement, par exemple, que sur la formation, il fallait renforcer les filières, que ce soit initiales, professionnelles et la formation permanente. Mais tout ça, on l'avait déjà dit globalement dans le débat national, de même sur le réglementaire ou sur le financement. Mais je crois que là, on a rajouté une idée qui a fait, je crois, un vrai consensus entre des gens qui peuvent être différents sur d'autres points du débat national. Et donc, je crois que c'est ce qu'on apporte aujourd'hui dans l'atelier de ce matin. Ça, c'est un point important. On le note, vous voulez dire quelque chose sur ce point précis en complément, M. Ramard ? Non, je confirme. Et c'est vrai qu'on a besoin, du point de vue local, que des perspectives nationales émergent. C'est-à-dire que c'est cette visibilité nationale qui aide les territoires, après, à pouvoir porter les initiatives qui ont émergé sur leur terrain. Et qu'elles déclinent bien les objectifs régionaux. Elles se nourrissent, elles consolident en quelque sorte pour redescendre. Sans oublier la dimension européenne. Ça, on a aussi beaucoup à éclairer de la dimension européenne, bien sûr. aussi avec les dynamiques et les objectifs européens. OK. Merci beaucoup. On continue. Avec l'atelier 5. Et c'est Dominique Olivier qui va intervenir. Deux questions, la même chose. Tonalité générale. Et après, on verra quelles sont vos propositions d'enrichissement. Alors, sur la tonalité générale de l'atelier, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vision optimiste de la question de l'emploi. Et que ce soit à la fois pour certains des observations de terrain ou le résultat d'études macroéconomiques, la tendance à considérer qu'on devrait observer un bilan positif pour l'emploi est tout à fait partagée. avec y compris la nuance que cette question de l'emploi n'est pas seulement le résultat de choix fait ailleurs ou de choix de scénario, par exemple, ou de trajectoire, mais que cette question de l'emploi peut aussi être en soi un objectif. C'est-à-dire, l'inverse, faire des choix de scénario parce qu'il y aurait à la clé plus d'emplois. Ensuite, il y a convergence sur l'idée d'optimiser tous les dispositifs existants et de ne pas réinventer trop de choses. Donc, je ne développe pas, je reviendrai sur ce point. Et enfin, deux points principaux. L'idée générale ressort qu'il faut développer de nouvelles façons de travailler, des coopérations entre individus, des coopérations entre entreprises, petites ou grandes, bref, de nouvelles relations entre les acteurs et les travailleurs de tout statut. Et puis, le dernier point est celui qui a été déjà évoqué d'une exigence forte, d'une subsidiarité renouvelée et innovante. C'est l'idée que, eh bien, le territoire, enfin, la revendication territoriale différenciée, d'ailleurs, pas seulement région, intercommunalité, vraiment, ou très locale, tout cela doit contribuer à une dynamique d'ensemble. Alors, on sent qu'au cœur des enjeux autour de ce sujet, nouvelles filières, nouveaux emplois, et vous dites bien, finalement, l'emploi, il faut le considérer comme un objectif. C'est là aussi, sur les territoires, que ça va se jouer. Un enjeu de filière, un enjeu de jeu d'acteurs également. Vos enrichissements, qu'est-ce que vous pouvez noter ? Alors, une des demandes fortes, justement, autour des filières et de l'innovation, c'est le fait qu'il y ait une stratégie nationale et qu'elle soit volontariste, affichée, et y compris avec des parades, c'est-à-dire que, en gros, c'est l'idée de celui qui perd, c'est celui qui sait ce qu'il fait si jamais... Celui qui gagne, pardon, c'est celui qui sait ce qu'il fera s'il perd, c'est prévoir des retournements de, on peut dire, de conjonctures, c'est-à-dire des filières qui deviennent des impasses, eh bien, ne pas s'enferrer. Donc, déjà, une vision stratégique affichée. Ensuite, la grande demande de l'atelier, c'est la territorialisation, c'est-à-dire que les gens veulent que, à la fois, les diagnostics, les processus, les transitions à prendre en considération, les études prospectives pour, par exemple, la gestion territorialisée des emplois et des compétences, eh bien, tout cela soit bien localisé, proche du terrain, et, comme vous l'avez dit, y compris les aspects de dialogue social, parce que le pilotage de ces dossiers, dont la dimension humaine est première, est très délicate. Et puis, le point d'attention, on peut dire, retenu par, enfin, ou affiché par notre atelier, c'est celui de la formation initiale et continue qui doit être revue, là, pour le coup, quasiment de fond en comble, bien sûr, avec des actualisations, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut former les enseignants et les formateurs d'abord. Il faut former des salariés pour leur reconversion, mais aussi des chômeurs pour des activités en tension qui pourraient les accueillir. Il faut former des jeunes et mettre en avant une orientation dynamique et positive, parce qu'elles seraient susceptibles de leur fournir à coup sûr un emploi. Il faut former aussi des chefs d'entreprise qui sont dans des situations très variées pour lesquelles on doit innover dans les modalités de formation, y compris dans les horaires. Un artisan ne peut pas quitter sa petite entreprise pour aller se former et perdre du chiffre d'affaires. Donc, tout un tas de choses à actualiser et à dynamiser pour la formation. Et un point important aussi de demande, c'est l'élévation des qualités des formations et donc des organismes de formation qui doivent monter en compétence et être tirés vers des exigences de label pour qu'on ne fasse en gros que de la qualité et que ça produise des résultats dans les chantiers de transition énergétique qui sont conduits. Vous êtes partenaire social. Est-ce que vous êtes bien au clair dans votre atelier sur le fait, puisque vous le proclamez depuis le début de cette démarche, sur le fait que cette transition énergétique peut être un moteur de cette société, un vrai levier de redéploiement ? C'est partagé, ça ? Et à quelle rupture ça peut nous amener ? Alors, en fait, dans ce sujet un peu sensible, je ne veux pas dire qu'on est dans l'acte de foi, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'on a la certitude, on pense vraiment, on a la conviction qu'il y aura des emplois, des emplois de qualité, des emplois locaux. Et en même temps, si des études macroéconomiques le montrent, le démontrent, eh bien on sait que c'est la qualité de l'ingénierie sociale, de la conduite du changement qui produira ou non ce résultat positif. Et donc, cette ingénierie sociale inédite, parce qu'elle est complètement transversale. Elle concerne aussi bien les activités tertiaires, industrielles, l'agriculture, etc. Elle traverse tous les métiers et toutes les fonctions. En fait, on a beaucoup de choses à faire et on a à peine commencé à ce jour. Je disais dans l'atelier que pour le secteur du bâtiment, huit bacs professionnels ont vu actualiser leur définition de certification. Ce sont quasiment les premiers diplômes qui sont actualisés au regard de la transition énergétique et écologique. Alors qu'on a, pour tous les titres, quelles que soient leurs origines, ministère de l'Éducation nationale, ministère du Travail, ou conventionnels comme les CQP, les certificats de qualification professionnelle, tout cela doit être mis à jour. Et donc, c'est un travail titanesque que nous avons devant nous. Et nous pensons que cela doit être une priorité du dialogue social entre tous les partenaires sociaux de tous les niveaux. Et c'est là que c'est compliqué. Le national et la branche professionnelle, ça marche tout seul et les gens ont une habitude de travail, ils peuvent relever ces défis, mais il faut qu'ils s'y mettent. Ce n'est pas fait. Mais par contre, on a une invention à développer, c'est le dialogue social territorial qu'on évoque fréquemment, mais qui n'existe pas. Pour une raison simple, c'est que le dialogue social territorial ne produit pas de normes. Et ce qui est valorisé, c'est ce qui produit de la norme. Et donc là, on aura un dialogue social territorial de conduite du projet, enfin, ou de conduite de projet, au pluriel, à inventer. Très bien. Merci. Tiens, je vous propose une chose, Brune Rebelle, pour ne pas aller à la surface des choses, parce que là, il y a quand même des inflexions très nettes qu'ils expriment. On va passer à l'atelier 6. On va faire un petit break. Vous viendrez ? Non. À la fin ? Ah ouais. Vous pourrez nous faire la synthèse concrète, précise des 10. Vous notez tout. Bon, très bien. C'était pour vous faciliter la vie que je vous proposais ça. Cela dit, je vais quand même faire un petit break après pour entendre la salle, juste après l'atelier numéro 6. On va y passer tout de suite. Voilà, avec Patrice Jung et Raphaël Claustre. Vous démarrez ? Oui, j'ai démarré. Bien. Je voudrais juste dire que nous, on a appliqué à la DCF, on a appliqué la parité absolue. Puisque juste après moi, à la même place, peut-être, Corinne viendra prendre la parole. C'est important. Je me sens mieux après. Bien. Pour la tonalité générale de cet atelier mobilité, écoutez, comme tout le monde, ça s'est plutôt bien passé. Personne ne s'est battu. Curieusement, on n'a pas trop parlé des transports urbains et des transports scolaires qui sont quand même une des plus grosses parties de la mobilité. Et si ce n'est, et je crois que c'est quand même important, si ce n'est pour rappeler qu'il serait bien que les autorités organisatrices de transport puissent travailler non seulement toutes seules dans leur coin, mais tout ensemble, je parle des agglos, des départements, de façon à ce qu'il n'y ait pas des aberrances du genre, ma ligne se termine, pas où commence celle de l'autre. Donc, c'est quand même toujours embêtant. Donc, ça serait bien qu'il y ait des plans de dépassement urbain d'abord pour tout le monde et qu'ils soient cohérents sur une région. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que la région soit chef de file, c'est-à-dire qu'elle coordonne tous les résultats sur un ensemble d'autorités organisatrices de transport. Voilà. Donc, nous, on a changé le titre déjà de notre atelier puisqu'on l'a appelé pour une mobilité sobre et je crois que la sobriété, pas des conducteurs, mais du reste, on l'a appelé une mobilité sobre. On a travaillé beaucoup sur cette sobriété, à la fois sur, évidemment, les carburants, le gaz, le ménage, celui qui doit faire ses courses. On en a parlé longuement, mais aussi des petites voitures, des voitures plus petites. C'est vrai qu'en France, il y a peu de petites voitures, alors qu'on sait très bien qu'elles consomment moins et que c'est un besoin important, en particulier en urbain. Ensuite, alors évidemment, le grand problème, c'est le fret. Le fret qui a été effectivement mis un peu de côté pendant de nombreuses années et qu'il faut, ça en faire repartir. Faire repartir aussi le fluvial, tout en préservant, bien sûr, le camion. Il y en aura toujours. Je ne pense pas qu'on puisse passer de l'un à l'autre du jour au lendemain, mais aussi améliorer les conditions de train, en particulier les tarifs, de façon à ce que soit compétitif le train et la voiture. OK. Je vous en laisse un peu pour votre voisin. Voilà, juste pour terminer, je voudrais qu'on parle quand même de la mobilité pratique, c'est-à-dire on s'est lancé quand même énormément sur le vélo et la marche à pied et le comportement général de chacun d'entre nous pour que tout marche pour le mieux. C'est le moment de le dire. Oui, sur les mobilités, on a beaucoup insisté sur la complémentarité. Il n'est pas possible d'extraire une mesure, mais il s'agit énormément de mesures technologiques, de mesures non technologiques, de comportementales ou d'ingénierie territoriale. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé 5 sur l'organisation, donc des politiques territoriales qui soient ambitieuses et qui soient cohérentes. C'est-à-dire que, comme disait Patrice, il n'est pas possible d'avoir des politiques déconnectées les unes des autres. J'avais dit un moment, on pourrait imaginer des espèces de schémas de cohérence à l'échelle des territoires. Mais comme ça existe déjà, on a parlé aussi d'une possibilité d'avoir un territoire chef de fil qui pourrait être la région et qui assure la cohérence lorsqu'elle n'est pas forcément assurée sur le territoire. Et puis, dans les politiques territoriales, on est beaucoup revenu sur la nécessité d'avoir des plateformes multimodales, que ce qu'il s'agisse du transport de personnes ou du transport de marchandises pour pouvoir interconnecter les différents types de mobilité et notamment sur la route. Alors, certes, il en restera sans doute, mais le but, c'est quand même de substituer autant que possible à d'autres modes de transport et la route s'avère souvent plus efficace sur la logistique du dernier kilomètre, sur la fin, alors que pour le reste, évidemment, que le fret ferroviaire et le fluvial peuvent apporter pas mal. Du côté de l'offre, beaucoup insister sur le fait que l'offre alternative à la route était souvent insuffisante ou insuffisamment connue, manque d'informations et donc beaucoup les termes qui sont le plus revenus, véhicules sobres, donc très performants du point de vue énergétique, des infrastructures adaptées à ces véhicules et s'il y a un glissement vers le transport électrique ou vers le transport gaz renouvelable, il faut des infrastructures qui soient adaptées. Et puis, un des thèmes qui est souvent revenu et sur lequel, finalement, on a eu plus de questions, je reviendrai à la fin, que de réponses, c'est la question de la culture, c'est-à-dire que c'est beaucoup des questions culturelles et de comportement, notamment sur la mobilité douce pour ceux qui la pratiquent et ceux qui ne la pratiquent pas pour leur laisser des places et pour arriver à fonctionner tous ensemble. La fiscalité, évidemment, on parle de tout ça et très souvent, on finit par dire bon, voilà, ça coûtera tant et on oublie de dire comment les apporter. Là-dessus, on s'est quand même mis d'accord sur le fait qu'il fallait internaliser les coûts externes, donc mettre en place une fiscalité sur notamment le transport routier, simplement, cette fiscalité ne serait soutenable que si elle est progressive et qu'elle donne de la visibilité sur la durée et qu'elle permet donc d'adapter les investissements qu'on parle des particuliers ou des collectivités et puis d'adapter le versement de transport à la tradition énergétique et le dernier qui est donc plus une question qu'une réponse, il est évident que le volet éducation sensibilisation est un volet énorme et on a laissé cette phrase parce qu'elle est très floue, elle rappelle que, elle est très jolie, mais parce que surtout, elle rappelle qu'on a plus de questions que de réponses, il faut vraiment qu'on travaille sur les volets psychologiques et sociaux pour faire évoluer la dépendance au transport individuel. Est-ce que sur l'un de ces points, parce que là, on est sur des... un peu plus que des souhaits, mais est-ce que sur l'un de ces points, vous avez du mode, vous avez réfléchi sur du mode d'emploi, sur du comment y parvenir, comment faire bouger les lignes parce que politique d'aménagement ambitieuse et cohérente sur les territoires, on ne l'a pas inventé aujourd'hui, cette demande. Comment on fait bouger les lignes ? Alors, ça peut être, j'ai cité l'exemple d'un territoire chef de file qui s'assure qu'il y ait de la cohérence lorsqu'il n'y en a pas entre différents territoires. Le fait de mettre les plateformes multimodales comme des priorités dans les politiques d'aménagement et dans les politiques de transport. Et puis, si on regarde les autres volets, ce programme de personnes par véhicule, alors qu'on n'a pas inventé ce matin et figurait dans les recommandations du débat, déjà, a séduit plusieurs personnes parce que c'est un moyen de renforcer, de donner des avantages à ceux qui pratiquent le covoiturage et donc de faire sortir de la logique de la personne unique dans la voiture. Donc, il y a plusieurs choses de ce type. Réduction des vitesses, je ne l'ai pas explicité, mais ça a été repris dans l'atelier. Réduction des vitesses, c'est très opérationnel et économiquement, ça ne pose pas de problème. Donc, on a des mesures très opérationnelles de ce type. Vous passez au 30 en zone urbaine ? 30 en zone urbaine. Alors, on n'a pas donné de chiffres, mais ça se pratique en zone urbaine et ça se pratique en zone rurale ou interurbaine aussi. Très bien. On fait une petite pause si on peut allumer la salle. D'ailleurs, si on pouvait la laisser allumer, ce serait mieux. On se verrait mieux. Et je vous donne la parole pendant un quart d'heure. Vous restez là, bien évidemment, puisque vous aurez à répondre à des questions ou à des compléments que vous souhaitez apporter sur ces 6 premiers sujets. Ensuite, on passera aux ateliers 7 à 10. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Henri Dupassieux, de nouveau. Je suis également vice-président en transport à Chambéry-Métropole. Je suis très étonné de la quasi-absence quand même de propositions en faveur du deux roues. Alors, le deux roues, c'est quand même le mode de déplacement du 21e siècle. Les villes, les agglomérations les plus avancées, on cite souvent Copenhague, 35% de par modal vélo, ils visent 50% en 2020. Donc, dans toutes les villes qui sont en avance en Europe, la première par modal, c'est le vélo. Et on n'en parle pratiquement pas. Je donne un deuxième chiffre. Le prix de revient du transport au commun par voyageurs, c'est à peu près 2,50 euros. Le prix de revient pour une bonne politique cyclable, parce que tout le monde ne le fait pas. Je pense que nous en avons une à Chambé-Métropole, c'est 17 centimes. C'est-à-dire qu'il y a un des quarts de 1 à 15 entre les deux pour une même part modale qui est de 6%, 6% pour le vélo, 6% pour l'ETC. Ceux qui connaissent les chiffres diront que c'est pas si mal que ça pour une petite agglomération. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment rebooster des propositions en faveur du deux roues. C'est quand même un mode de déplacement qui coûte pas cher, qui est très sobre en énergie et très bon pour la santé également. C'est pour l'atelier 6, ça ? Oui, mais il n'y a aucun problème. Là, on a listé les problèmes qui sortaient de l'ordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on a considéré, c'est qu'on a beaucoup parlé du vélo, je vous rassure. Donc, les voies vertes, les pistes cyclables, bien sûr, le comportement des automobilistes par rapport aux cyclistes. Faut-il faire des pistes réservées aux cyclistes ou continuer à les faire travailler ensemble, mais avec un bon comportement ? Ici, on en a parlé beaucoup, mais je trouve que c'est un problème qui a déjà été commencé. Je connais beaucoup d'agglos et beaucoup d'agglos ont déjà beaucoup travaillé là-dessus. Donc, je pense que les deux roues, c'est quelque chose qui vient naturellement et qui va s'arranger naturellement. Ce n'est pas une... On ne l'a pas considéré comme une nouveauté. Mais bien sûr, on en a parlé longuement. Autre intervention ? Monsieur ? Et après, monsieur et monsieur. Oui, monsieur au milieu de la salle. Je vous montre du doigt, excusez-moi. Voilà, à vous. Merci. Alain Lemaine, Césaire de Bretagne. Je suis étonné que sur la mobilité, finalement, on rentre dans le détail de la mobilité, on ne parle pas des non-mobilités possibles aussi, à savoir le numérique, le télétravail, les réunions à distance, les visioconférences, etc., qui permettraient, outre de gagner de l'énergie, de gagner du temps, qui est aussi une forme d'énergie nécessaire à notre société. Donc, est-ce que vous avez abordé cette question-là ? Est-ce que quelqu'un ? C'est effectivement un sujet qui est peu ressorti. Il y avait une mention... Attendez, excusez-moi, parce que ça... Il y a des murmures dans la salle. Sur ce sujet, donc, des non-mobilités, avant même de parler des non-mobilités technologiques, quand on parle de sobriété sur les transports, c'est aussi des formes de non-mobilités. Mais par contre, quand c'est des substitutions à la mobilité par des solutions numériques, ça a été à peine évoqué dans... Alors, je ne sais plus si c'est la synthèse des débats territoriaux ou nationaux. Il y a une référence qui a été faite et c'est vrai que dans nos travaux, ce n'est pas ressorti ce matin. Mais l'exercice qu'on fait, c'est un exercice très synthétique. Donc, il n'y a forcément pas tout et ce volet-là n'a pas été dans nos discussions ce matin. Effectivement. Les non-mobilités. OK. Oui ? Ça aurait pu être dans les métiers nouveaux qui sont liés à la mobilité. Oui, aussi. Nouvelles pratiques. Mais c'est vrai qu'on a... Nouvelles manières de faire. Oui. OK. Monsieur ? Oui, Laurent Paquin, FNSEA. Sur le dossier de la mobilité, je suis toujours mari. J'aurais tendance à dire de voir qu'on parle beaucoup de la mobilité urbaine ou en milieu urbain et très peu de la mobilité en milieu rural. Les moyens de substitution dans le monde rural sont quand même rares pour ne pas dire qu'ils n'existent pas. Et quand on met des mesures du style taxation, du carburant, de la voiture, quelles autres possibilités ont les ruraux quand il n'y a pas de train, pas de métro, pas de bus, pas d'autres moyens de substitution, de substituer autre chose à la voiture ? Ça ressemble plus à une taxation supplémentaire qu'à un signe pour eux pour faire autre chose. Et je pense que dans ce débat, il faut qu'on prenne conscience que dans tous les territoires, certains ont des possibilités de substitution de leurs moyens de déplacement, d'autres n'en ont pas et il faut qu'on en tienne compte si on veut garder une certaine équité entre les différentes couches de la population. D'autant plus que quand vous êtes dans le milieu rural, pour aller chez le Taubi, vous faites beaucoup plus de kilomètres que quand vous êtes en milieu urbain et pour tous les services, on sait bien que ça a plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter dans le monde rural. Donc ne rajoutons pas des choses les unes sur les autres. Et je rappelle qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques, le monde agricole en particulier, son emploi, il est dans le milieu rural, il n'est pas à la ville. Dans le groupe de travail, vous auriez dû venir. Je crois que le terme rural a été employé deux, trois, quatre fois plus que le terme urbain et on a très souvent rappelé les solutions qui existaient en complément et Denis Bopin qui a souvent utilisé ce terme-là lève la main. Donc peut-être que je peux le laisser dire. Oui, juste pour dire que justement n'opposons pas rural et urbain. S'il y a bien un endroit dans lequel on a le plus besoin d'alternatives, c'est bien dans le milieu rural. On est d'accord avec notre collègue de la FNSEA avec lequel on a beaucoup débattu déjà sur le sujet. Ça ne peut pas être des alternatives en matière de transport collectif mais par contre des voitures sobres. Tout ce qui va dans le sens de la voiture sobre, c'est bien plus utile pour ceux qui vivent dans les territoires qui peuvent très difficilement être desservis par les transports collectifs qu'encore que dans le monde urbain où finalement on a pas mal d'alternatives. Donc aller vers la voiture à 2 litres au 100 puisque vous nous indiquez et à juste titre que les gens ont besoin de faire plus de kilomètres etc. Ça coûtera autant moins cher et y compris le véhicule électrique. Je me permets de le dire parce que souvent on est dans les préconisations. Je ne suis pas fan plus du véhicule électrique qu'au gaz renouvelable ou aux agrocarburants deuxième ou troisième migration mais on nous dit souvent le véhicule électrique a une autonomie faible donc ça ne va pas être rassurant etc. Tout dépend quel véhicule électrique. Si vous prenez un 4x4 électrique c'est sûr que son autonomie sera beaucoup plus faible que si vous prenez une Twizy. Donc de fait il y a une pertinence aussi bien qu'on habite en ville ou qu'on habite à la campagne pour aller vers des véhicules sobres. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux en matière de possibilité d'alternative en tout cas si on s'autorise à remettre en cause le modèle dominant sur la forme actuelle de l'automobile et à penser d'autres formes de l'automobile. Merci. Une autre intervention ? Oui ? Je vous en prie. Oui, Christophe Porquier région Picardie. De la même façon on parle d'un guichet unique dans le bâtiment pour les transports à un moment donné pour l'usager qui veut se déplacer il va falloir aussi simplifier un peu les choses parce que le transport scolaire dépend du code de l'éducation que ce soit les départements qui s'en occupent que les régions s'occupent du train et soient en négociation permanente et soutenue avec la SNCF que les questions de transport à la demande on ne sait pas trop qui s'en occupe un peu au niveau plutôt des agglos des pays donc il y a la nécessité aussi on parle de chef de file c'est bien mais ce n'est pas vraiment remédier à la question du millefeuille et qui finalement a une porte d'entrée simple et lisible pour l'usager aujourd'hui on fonctionne encore avec les modes de déplacement et on joue en tant qu'ingénieur avec des modes de déplacement ce que veut l'usager c'est se déplacer c'est un usage et il faut qu'on réponde à ce besoin d'usage et donc avoir une réponse simple pour ça il faut qu'on ait un opérateur simple des déplacements interurbains et des déplacements urbains sont sans doute une problématique à part mais tout ce qui est interurbain pour remédier aux problématiques d'urbanisme de cohérence des modes de transport entre eux d'intermodalité de tarification de lien entre le train les voitures à la demande etc à un moment donné il faut simplifier sortons du millefeuille et il nous faut une autorité régionale je pense pour les transports interurbains de façon à pouvoir avoir une réponse cohérente et coordonnée sur les territoires c'est votre proposition oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il faut que les AOT il n'y a qu'une AOT par territoire normalement du moins il n'y a qu'une AOT mais ce que je veux dire c'est que effectivement il faut que ces AOT ne travaillent pas toutes seules sinon on ne s'en sortira jamais je veux juste répondre aussi sur le fameux urbain rural la majorité des agglomérations ont à la fois du rural et de l'urbain et on s'en sort très bien on fait du transport je vais dire en commun voire en taxi ce qui n'est pas si mal non plus et ça marche donc il n'y a pas de soucis là-dessus et encore une fois les plans de déplacement urbain et les plans de déplacement des entreprises qui devraient à mon avis ne faire qu'un seul plan et bien il faut qu'ils soient coordonnés sur l'ensemble de la région et même à l'extérieur s'il le faut PDU, PDU concerté oui pendant oui sans reprendre le débat sur le millefeuille on sort de ce débat au scénario et on voit que ça va être difficile de faire évoluer très vite les choses je crois quand même que le travail qu'on a fait et qui donc a fait consensus dans notre groupe autour du fait d'avoir le schéma régional plus la région chef de file climat climat énergie c'est ce qui est sorti du débat au scénario à l'Assemblée nationale avec des PCET qui ne se chevauchent plus et des plans climat patrimoine service pour toutes les collectivités de la plus petite à la plus grande on a mis sur la table un ensemble qui fait que normalement si tout cela fonctionne on sera obligé d'aller dans ce sens là puisque le PCET et le schéma régional devant être en cohérence avec des grands objectifs nationaux ce qui rappelle le fait qu'il faut des grands objectifs nationaux et bien obligatoirement chacun sera obligé de se poser la question de ses émissions liées au transport et donc d'aller effectivement vers la coordination et la cohérence c'est peut-être une voie un peu détournée par rapport au fait de simplifier le millefeuille mais on n'a pas la capacité aujourd'hui à simplifier le millefeuille mais je crois que ce qu'on a proposé comme pilotage climat et énergie aujourd'hui entre la région l'intercommunalité les départements je crois que ça doit aller vers ça c'est un peu de l'optimisme peut-être mais on a essayé d'avancer vers ça en tout cas ok encore une intervention c'est bon si vous pouvez ah si monsieur je vous en prie oui on vient de parler de rural à propos de la mobilité c'est un sujet qui est venu aussi dans les énergies locales et dans le groupe présidé par Ronan Dantec et Dominique Ramard le sujet de l'autonomie énergétique versus interconnection versus péréquation est revenu à plusieurs reprises dans nos échanges et je me demande si c'est pas un sujet qu'il faudrait réintroduire dans les conclusions y compris s'il semble y avoir déjà des choses assez précises au plan national mais je vois qu'il y a une forme de convergence entre différents ateliers sur ce volet là je vais laisser Ronan répondre pour la question nationale mais c'est vrai en ce qui concerne ce qui s'est dit dans notre atelier c'est vraiment cette notion de solidarité aussi entre les territoires donc entre ruraux et urbains il y aura une solidarité sur le plan énergétique et je pense qu'on aura même besoin aussi de mieux travailler les complémentarités entre les différents usages entre les besoins des villes et les besoins du milieu rural un milieu rural qui a priori sera excédentaire en termes de production d'énergie et donc qui va devoir lui approvisionner le milieu urbain sans être très long moi je crois que le débat sur la transition énergétique au niveau national depuis 6 mois a permis je crois de sortir d'un faux débat qui était l'opposition entre une idée de l'autonomie locale ou régionale où c'était finalement la désagrégation de la solidarité nationale et puis tout ce qui était péréquation je crois que ce qu'on a dit clairement et ça a été redit dans l'atelier ce matin c'est que personne ne remettait en cause une solidarité nationale fondée sur une péréquation même si la péréquation ne fait pas l'égalité totale si vous êtes dans un endroit où il fait chaud l'été tu ne t'attendais pas à celle-là et dans un endroit où il fait froid l'été c'est évidemment pas les mêmes consommations énergétiques donc ça on n'en tient pas compte quand même dans un tarif unique non plus donc il ne faut pas non plus mythifier l'égalité telle qu'elle est mais fondamentalement je crois que ce qu'on a dit aujourd'hui c'est que quand on entend autonomie on entend autonomie de l'initiative et qu'on a besoin de libérer la capacité d'initiative des territoires et ça passe par une autonomie plus grande des territoires ça n'empêche pas de vivre dans un monde totalement interconnecté où il faut même encore renforcer les interconnexions et je crois que l'utopie qui est sur la table dans le débat sur la transition énergétique c'est à la fois libérer les initiatives et respecter l'autonomie renforcer l'autonomie des uns et des autres mais dans un système où chacun effectivement est interconnecté à l'autre et est solidaire de l'autre et jusqu'aux échelles européennes et je crois que là-dessus on a moi je trouve qu'à la fin de ce débat après plusieurs mois on a permis de sortir d'un faux débat qui aurait pu gripper vraiment le débat et le polluer ok merci beaucoup alors deuxième session les ateliers 7 à 10 si vous voulez bien me rejoindre tout de suite merci beaucoup merci messieurs merci venez venez comme vous voulez vous êtes chez vous qu'est-ce qui se passe ? c'est chaud vous avez de l'eau bon il vous reste encore un siège là-bas très bien comme ça Brude Rebelle pourra le prendre tout à l'heure alors même règle du jeu pour ces ateliers 7 à 10 tonalité générale de vos échanges et ensuite on zoomera sur un ou deux points d'enrichissement que vous avez produit de vos échanges ce matin l'atelier 7 un urbanisme au service de la transition énergétique alors on va laisser terminer leur petite discussion là on écoute la dame alors tonalité générale tout d'abord avec vous Corinne Casanova en termes de tonalité générale à l'image de nombreux autres groupes on a une convergence totale entre les discussions du groupe et les orientations une certaine cohérence aussi entre nous avec des débats qui finalement aussi ont beaucoup glissé vers d'autres textes que sur la transition énergétique avec le lien avec la future loi de Cécile Duflo la loi Allure des dispositions qui rentreront très certainement dans une loi sur l'agriculture et puis le constat aussi de dispositions qui n'arrivent pas sur l'urbanisme commercial en ce qui concerne les apports qu'on a pu apporter il nous est semblé qu'il manquait quelque part un peu une porte d'entrée qualité sur ces débats et dans le terme qualité on avait envie de mettre on parle beaucoup des trajets domicile travail nous on engagerait plutôt la question de la vie de la famille qui concerne aussi les services le côté récréatif les crèches et autres qui ne sont pas forcément liés au déplacement domicile travail on intègrerait bien aussi les questions de formation formation des élus formation des architectes formation aussi des architectes et capacité à travailler avec les agences locales de l'urbanisme notamment et puis on trouve indissociable ces questions de transition énergétique dans la matière urbaine avec la question de la qualité de l'air et la question de la biodiversité qui sont à bien traiter en même temps que ce sujet on a souhaité aussi apporter quelques compléments et quelques détails il nous semble que beaucoup de mesures qui sont proposées sont des mesures qui sont vertueuses pour l'avenir qu'on parle du flux mais qu'on parle assez peu du stock or une grande partie de l'urbanisme serait d'avoir un urbanisme correctif tout ce qui s'est fait aujourd'hui en termes de zoning comment on le palie ça on n'a pas forcément ni eu les propositions extraordinaires qui révolutionnerait le débat mais pas trouvé non plus que le débat avait assez travaillé dessus et puis on a souhaité compléter des mots qui nous semblent être un peu des mots valises la question des transports ok les lignes de transport mais c'est indissociable des questions de réalité des points d'arrêt de cadencement à ces points d'arrêt sinon on parle un peu dans le vide et puis trois éléments qui en fait consensus en particulier la question de la maîtrise du foncier et d'avoir une fiscalité adaptée on a des outils mais peu utilisés le versement sous densité on a des outils qui par contre ne sont pas forcément adaptés comme la TASCOM deuxième élément qui nous paraît essentiel c'est la question de la concertation avec le citoyen en amont des projets notamment pour l'acceptabilité des questions comme la densité et puis la concertation avec les collectivités et une notion essentielle en introduction aussi c'est la notion du projet territorial qui soit basé sur des réalités économiques et puis les conditions de résilience du territoire et si on est sur un sujet en particulier qui nous a occupé en termes de débat c'est alors très clairement on est d'accord sur la proposition 12 qui était faite donc de renforcer les compétences des territoires pour favoriser la décentralisation de la mise en oeuvre de la transition énergétique donc on est d'accord pour avoir une compétence décentralisée vraisemblablement plutôt à l'échelle de la région qui nous paraît être le bon échelon de planification par contre derrière si on est d'accord sur la partition il nous semble qu'il va y avoir besoin de s'accorder sur certains mots la notion de territoire la notion de chef de file de chef d'orchestre le schéma quel schéma un schéma intégrateur vraisemblablement oui qui intègre des dispositions d'urbanisme mais aussi de mobilité et d'énergie un schéma vraisemblablement fort qui est une certaine stabilité juridique et une certaine lisibilité par contre sur la notion du degré de compatibilité à mettre par rapport au document infra on n'est pas forcément d'accord pas forcément d'accord sur le fait que la prescribilité soit liée à la notion de gouvernance et de co-construction c'est l'élément qui nous a le plus le plus fait point de dissensus entre guillemets même si on est d'accord sur l'objectif c'est les moyens donc une région assemblière ok et peut-être pour sortir de cette problématique un exemple à mettre qui pourrait être mis en exergue c'est celui de la région Nord-Pas-de-Calais où on a à la fois un schéma prescriptif mais qui accompagne dans la condition de la prescriptibilité et accompagné dans la mise en oeuvre avec des directives régionales d'aménagement qui paraissent peut-être être une solution pour ne pas avoir que le côté gendarme mais avoir un côté accompagnement des territoires qui semble essentiel ok c'est clair très bien merci beaucoup si peut-être un élément excusez-moi il nous est apparu qu'il y a deux points qui sont à traiter séparément c'est celui de la question des DOM qui ont les mêmes problématiques mais vraisemblablement de façon plus exacerbée donc la nécessité d'avoir un traitement spécifique et puis une autre spécificité qui peut amener à des subsidiarités c'est celle du milieu rural peu dense où l'ingénierie ne sera peut-être pas suffisante et où on peut avoir un rôle particulier à jouer par les départements en subsidiarité des communes et des intercommunalités merci bien on enchaîne avec l'atelier 8 sur des citoyens acteurs de la transition adhésion coopération niveau d'accompagnement Corinne Ruffet tonalité générale de cet atelier de ce matin oui écoutez déjà la tonalité générale elle était d'abord de faire un retour et de saluer quand même le fait que ce débat national s'est organisé avec énormément de débats territoriaux où les citoyens ont pu participer dans beaucoup de régions en Rhône-Alpes en Aquitaine en Nord-Pas-de-Calais et ailleurs c'est vrai qu'il y a eu aussi un temps fort qui a été très particulier pour 14 régions c'était l'organisation de la journée citoyenne qui a de fait permis d'avoir un certain nombre d'indicateurs communs pour l'ensemble des régions participantes et notamment à l'issue de l'ensemble des débats territoriaux et de la journée citoyenne on a pu quand même identifier un certain nombre de freins ou en tous les cas de difficultés qui apparaissaient puisque parmi les citoyens qui ont participé au débat national il y avait quand même une vraie demande à ce qu'on sorte du débat d'experts pour essayer de créer une culture commune là-dessus et le mot culture est assez important je vais y revenir une culture énergétique commune mais pas que une culture de la transition une culture du changement pour que des mots qui font peur deviennent des mots qui sont des outils de développement et de construction vers la transition énergétique parce que par exemple lors de la journée citoyenne il y a plus de 70% des participants qui se déclarent assez peu informés sur la connaissance des outils pour la transition énergétique par ailleurs par ailleurs un autre aspect qui a été beaucoup abordé lors de ces débats et que nous avons réévoqué au cours de l'atelier c'est le sentiment de la part des citoyens très fort qu'il y a un manque de neutralité de neutralité de transparence et d'accessibilité de l'information sur les questions énergétiques c'est à dire que le citoyen n'est pas en mesure de trancher de comprendre correctement un certain nombre d'aspects du débat autour de la transition énergétique parce qu'il n'a soit pas été formé pas éduqué à entendre ce débat soit parce qu'il considère que l'information qui lui est donnée est biaisée puisque arrivant soit d'entreprises qui font légitimement leur communication par des pages de pub soit par un monde associatif et donc il y a une vraie demande pour une information de qualité non pas neutre mais en tous les cas une information dont on sache d'où elle vient et par qui elle est donnée sur les questions de transition énergétique enfin un dernier petit point de blocage qui a été beaucoup évoqué ça a été la question de l'acceptabilité des projets de l'appropriation c'est à dire comment d'un côté comment on vit sa contradiction de citoyen c'est à dire une vraie conscience qu'il faut aller vers plus de sobriété qu'il faut changer les choses qu'il faut culturellement opérer une révolution des consciences sur ces questions et de l'autre côté un sentiment de protection de son univers de proximité son quartier son territoire avec parfois des comportements proches du nimbisme même si on s'est accordé quand même au sein de l'atelier à considérer que c'était de moins en moins le cas puisque les pratiques de concertation étaient de plus en plus utilisées pour la mise en place de grands projets qui auparavant suscitaient ce genre de réactions néanmoins ça nous a amené notamment par l'intervention de Pierre Radan à discuter sur vraiment le changement culturel qui est quelque chose d'extrêmement important comment on fait pour appréhender le futur en tant que citoyen dans ces débats c'est un point qu'on doit vraiment essayer de travailler à transformer et notamment travailler sur l'information du citoyen par l'implication dans l'éducation dans les dispositifs d'éducation populaire notamment il y a beaucoup d'aspects qui traitent en fait de la transparence de la démocratie et de l'émancipation du citoyen pour pouvoir être en capacité de faire des choix en toute connaissance et en toute conscience en tous les cas ça fait partie des choses qui ont été beaucoup abordées dans l'atelier ok en complément Marie Zarditti alors une partie a déjà été dite qui est là alors je vais en profiter pour peut-être ajouter simplement deux ou trois idées assez fortes la première c'est un mot qui n'existe pas ici mais qui est très important qui était dans la slide précédente qui est le mot co-construction entre le mélange des mots participation concertation consultation etc le mot qui nous est apparu le plus juste et que nous revendiquons alors vraiment avec c'est le mot co-construction dont je rappelle qu'il est pratiquement les mêmes mots que la convention d'Arus qui dit que le citoyen doit participer à l'élaboration des politiques publiques qui le concerne donc c'est bien de la co-construction autrement dit on ne revendique pas d'aller jusqu'à la co-décision c'est-à-dire on laisse la décision aux élus mais on veut vraiment aller jusqu'au bout de la co-construction et ça c'est un élément important qui nous paraît indispensable deuxième élément je rebondirais peut-être un peu sur ce qui a été dit sur l'éducation populaire mais qui a été dit à d'autres moments sur d'autres publics c'est-à-dire il ne faut pas prendre que les jeunes il faut tous les publics etc il y a une autre idée force qui a émergé qui est que d'accord c'est bien de sensibiliser de gouverner d'accompagner d'adhésion etc c'est bien de causer maintenant il faut agir et il ne faut pas seulement agir il faut donner aux citoyens les capacités d'agir en d'autres termes il ne s'agit pas de dire le citoyen est quelqu'un de gentil sympa on va lui expliquer il va comprendre puis après peut-être qu'il voudra bien rénover sa maison on ne lui en demande pas plus surtout qu'il ne se mêle pas de ce qu'il ne regarde pas non non le citoyen il faut pour apprendre il faut qu'il fasse un peu quelqu'un je ne sais pas si quelqu'un a donné l'idée ou etc mais c'est un peu comme dans les sciences pour apprendre les sciences aux gamins ou bien on leur explique des cours ou bien il y a un truc qui s'appelle la main à la patte ils le font et bien c'est pareil il faut que le citoyen il ait une capacité à faire et à agir dans les énergies renouvelables dans des phénomènes collectifs de rénovation de quartier dans des choses comme ça donc ça c'est deux revendications très fortes qui sont apparues la troisième est-ce qu'elle est là oui je vais la dire d'une autre manière renforcer et sécuriser les missions et les moyens de l'agence alors on a tous été quand même interloqué sur le fait que c'est 14% de réduction de l'ADEME et en même temps tous on a dit guichet unique endroit où on va être réellement informé avec des gens neutres objectifs de qualité qui n'auront pas à nous vendre leur soupe qui diront vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui est bien pour ma maison qu'est-ce qui est bien pour mon quartier sans avoir à me vendre quelque chose et donc du coup ça a été une idée extrêmement forte de la revendication de ce lieu d'information neutre objectif de qualité et évidemment ce lieu c'est effectivement les espaces les agences locales de l'énergie les espaces les points infos énergie etc et donc si l'ADEME voit réduire drastiquement son budget le risque c'est que ce soit aussi là-dessus que ça porte et que tout ce qu'on est en train de demander finalement on nous dit pas de chance voilà donc je voulais pas en dire plus mais juste compléter sur cette formule très bien merci beaucoup on enchaîne et on débat après bien évidemment avec le 9ème atelier nouvelles organisations collectives de proximité les circuits courants énergétiques l'autoconsommation la production coopérative tonalité générale de vos échanges tout d'abord ça aurait pu saigner lorsqu'on a évoqué la question des organisations collectives de proximité versus solidarité nationale ça a pas saigné parce que chacun a convenu que mais ça a été dit tout à l'heure que l'initiative locale dans tous les cas devait être stimulée deuxièmement la question de l'atelier parle de production et on a pensé que si on veut parler d'autonomie de territoire il faut effectivement augmenter la production c'est le numérateur de la fraction d'origine renouvelable mais il faut aussi diminuer le dénominateur et donc forcément la consommation était dans le jeu troisièmement forcément on a mis les pieds dans les questions d'économie circulaire et à ce titre là forcément aussi on s'est dit que l'énergie n'était pas la seule en cause que la question des ressources et des déchets était évidemment extrêmement présente et que des chantiers avaient été abondamment ouverts depuis deux ans un petit peu partout peut-être un peu plus trois ans sur la question de l'alimentation en partant des questions de gaspillage alimentaire la question de la production et de la consommation locale avait pris pied dans le débat avec des enjeux qui ne sont d'ailleurs pas qu'énergétiques ou pas seulement climat mais évidemment de développement local alors autour de ces trois constats évidemment un élément de complexité et de frein c'est la complexité d'accès à la connaissance connaissance des flux connaissance des coûts connaissance des potentiels c'est apparu comme étant une nécessité aujourd'hui à mettre en oeuvre alors à mettre en oeuvre au niveau local renforcer le rôle d'autorité organisatrice de l'énergie est-ce que ça passe par le renforcement des régies une régie bien connue en France en Picardie et encore plus a été citée à plusieurs reprises comme étant finalement un modèle permettant de développer de l'initiative rôle des agences locales bien évidemment sans doute donc cette importance de l'autorité organisatrice de l'énergie locale et puis aussi l'importance d'un lieu d'animation de stimulation d'initiation à l'échelon régional qui donne envie de connaître et qui donne accès à cette connaissance qui fait vivre le SRCAE qui était cité à plusieurs reprises mais le faire vivre de façon prospective qui le fait vivre aussi de façon sans doute prescriptive en relation avec les territoires infras et qui surtout accompagne méthodologiquement techniquement financièrement le montage de projets ce lieu pouvant être un établissement public régional de l'énergie ok Jacques Bucky oui pour non pas reprendre ce que vient de dire Christian mais peut-être pour donner quelques précisions sur des solutions d'abord de bien partir et je crois que beaucoup l'ont dit autour de cette table et de la précédente il y a véritablement un sujet qui domine tous les autres c'est la difficulté à comprendre c'est la méconnaissance c'est le manque de culture on lui met le mot que l'on veut mais en tous les cas c'est un obstacle à mon avis très important de la mise en oeuvre des politiques liées à la transition énergétique alors il faut regarder le dossier sous deux angles d'une part penser aux élus qui sont confrontés à ce sujet sur le territoire mais bien sûr et peut-être plus encore à nos concitoyens qui face aux différentes dimensions techniques administratives financières de la rénovation prennent peur parce qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer les aides sont multiples et complexes et ils ne savent pas exactement comment comment faire et donc à tout cela il faut apporter des solutions pour ce qui concerne tout d'abord les collectivités et les territoires nous vivons dedans sans nous en rendre compte nous sommes dans un modèle qui est probablement le pire modèle pour nous pour trouver les financements qui sont indispensables et dont madame Dufay parlait ce matin le système actuel c'est le citoyen qui paie la CSPE qui permet l'obligation d'achat quelques très rares communes peuvent tirer les bénéfices beaucoup d'autres passent à côté et ce sont des actionnaires que je respecte bien sûr mais qui tirent tous les bénéfices du système français ce qui est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus possible eu égard aux besoins qui sont les nôtres il faut donc penser un système différent dans lequel les régions auront un rôle essentiel à jouer parce que Christian vient de le dire il faut qu'il y ait un établissement public qui conseille qui permette le financement qui accompagne les collectivités pour trouver les bonnes solutions techniques les bonnes solutions juridiques les bonnes solutions financières qui vont permettre non pas à une collectivité ici ou là mais à toutes les collectivités grâce à un jeu entre guillemets de choix politique fait par la région à toutes les communes de bénéficier des ressources fléchées de l'énergie pour mettre en place localement des services publics de la performance énergétique de l'habitat dans lesquels on va retrouver ces fameux guichets uniques dont on parle donc effectivement on voit bien que dans ce schéma nouveau le citoyen qui était simplement payeur va devenir bénéficiaire et en plus il peut dans les sociétés locales devenir acteur donc toutes les vertus du développement durable y sont je ne m'étendrai pas davantage sur la forme de l'économie c'est un sujet qui sera débattu par ailleurs mais que déjà l'établissement public soit en place et à mon avis on a trois quarts de la solution pour ce qui concerne maintenant le citoyen qui lui est confronté à ses peurs à ses angoisses à ses difficultés que j'évoquais il y a un instant il faut mettre un guichet unique en place et là je voudrais m'arrêter une seconde parce que qui dit guichet unique ne veut pas dire guichet unique uniforme il peut être il peut être il peut être identique dans sa structuration c'est à dire que on lui donne le conseil partout on lui donne le bouquet partout on lui donne le mode de financement on lui donne toutes les aides au passage c'est le guichet que madame Bateau a inauguré et qui marche ma foi très très bien aujourd'hui parce que justement de A à Z il répond à tous les problèmes que rencontre l'administré il suffit simplement de le personnaliser parce que c'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes travaux en Provence Alpes-Côte d'Azur que les travaux que nous verrons dans la région de Mout dans le Jura donc il faut personnaliser mais le guichet doit être unique et ce pour plusieurs raisons je m'arrête sur ce point parce que je crois que c'est un facteur déterminant de la réussite du plan de rénovation on veut aller à 400 000 logements et plus il faut pour ça que le guichet permette la massification et il doit donc être reconnu par tous les professionnels et on ne peut pas reconnaître 36 guichets sur le plan national c'est le troisième atelier qui demande un guichet unique pour des fonctions diverses mais il ne faut pas tomber sur le guichet unique des guichets uniques voilà parce qu'on a son climat ok et je terminerai juste par 10 secondes indispensable de l'accompagnement du guichet c'est sur le territoire sur des espaces pertinents à déterminer communauté de communes généralement c'est pas mal c'est le conseiller à la rénovation qui vient en support du guichet unique lequel répond à toutes les questions mais le conseiller sur le plan humain c'est bien il est là et il continue de rassurer voilà merci merci bien on termine avec le dixième atelier je rappelle qu'il était dédoublé vous avez fait un boulot de synthèse et merci alors tonalité générale avec Guillaume Kaby et ensuite on verra vos préconisations bonjour à tous oui cet atelier avait eu une certaine abondance de candidatures c'est celui qui a le plus de succès on a dû refuser le monde donc il a fallu le dédoubler nous avons tenu mon camarade Leclerc et moi-même accompagné de Gérard Magnin et de Guillaume Isarac-Georges cet ensemble et nous avons eu des débats qui étaient relativement animés du moins dans le groupe dans lequel j'étais en même temps c'est normal qu'il y ait affluence à ce moment du débat oui je crois on avait un temps imparti qui était très court beaucoup trop court parce que comme on est tous dépassionnés évidemment on avait les tendances à vouloir s'exprimer mais on est resté tous courtois et on a été je pense constructifs au point qu'on a fondu nos deux synthèses en une seule puisque nous avions un certain nombre de divergences mais relativement modérées des consensus que l'on a donc signifié dans le document mais pour le reste on était relativement d'accord nous allons nous partager la présentation avec mon camarade Leclerc tu commences Benoît Leclerc oui alors concernant les propositions on a effectivement listé l'ensemble des propositions des débats régionaux de 24 à 30 et on est tombé d'accord sur l'ensemble de ces propositions à l'exception de quelques points de discussion ou d'issensus sur lesquels je vais revenir on a aussi identifié le fait qu'on pouvait utiliser le travail sur les contrats de plan état région et sur les programmes opérationnels fonds européens comme outil finalement de mise en oeuvre de la transition énergétique pour leur donner une coloration spécifique sur ce sujet en partant du principe notamment qu'au niveau européen l'axe transition énergétique était identifié comme un axe fort et puis on a entendu ce matin des collègues de la région Poitou-Charentes demandé à ce qu'on aille au-delà des 20% préconisés maintenant par le Parlement européen ensuite il a été bon évoqué la question de l'observation de l'énergie au niveau régional comme une demande naturelle et à remplir et puis la question des agences territoriales de l'énergie et du climat et notamment par le biais d'une reconnaissance qui leur permet d'accéder à des financements qui leur sont aujourd'hui inaccessibles et enfin la nécessité de définir des critères de sélection des projets ENR à destination des distributeurs en les liant aux orientations du SRCAE de manière à sortir de la logique première arrivée premier servi qui prévaut jusqu'à maintenant même si effectivement avec le SRENR les choses vont évoluer on a identifié cette nécessité de définir des critères qui soient faits dans le cadre de la gouvernance du SRCAE un point qui ne figure pas sur la synthèse on a aussi discuté pas mal en tout cas dans le groupe dans lequel j'étais mais peut-être Guy pourra compléter sur la question d'une instance de gouvernance multiniveau qui aurait associant les collectivités locales les acteurs du territoire et les citoyens pour à la fois assurer la coordination et l'évaluation des SRCAE en région avec un petit débat concernant la nature de la co-décision au sein de cette instance quelques réserves donc les quelques réserves auxquelles je faisais référence tout à l'heure il y en a essentiellement deux qui ont effectivement engendré des discussions à l'intérieur des groupes le dissensus sur la question de l'extension de l'habilitation énergétique des DOM aux régions métropolitaines qu'est-ce que c'est que ça c'est simplement la possibilité d'expérimenter y compris dans le domaine réglementaire des points spécifiques région par région qui dérogeraient au droit national dans notre groupe il n'y a pas eu forcément beaucoup de contestation sur cette proposition mais apparemment dans l'autre groupe un peu plus et puis le deuxième dissensus c'était la proposition d'introduire des tarifs d'achat bonifiés pour les projets ENR portés par des collectivités là cette fois dans le groupe dans lequel j'étais il y a eu un fort dissensus sur cette question basé sur notamment l'acceptabilité possible au niveau européen de cette affaire là et la nécessité d'avoir une aussi bonne efficacité économique dans le milieu public que dans le privé donc effectivement une discussion par contre on est tombé d'accord sur le fait qu'il pouvait y avoir dans le cadre des appels d'offres de la CRE notamment des parties des volumes réservés aux projets portés par les collectivités dans lesquels on a souhaité d'ailleurs que les citoyens puissent être présents voilà en deux mots je veux qu'il se pose une question sur ce deuxième dissensus mais tu as répondu Benoît c'était l'origine du dissensus encore qu'il faudrait il faudrait peut-être s'expliquer sur ce que veut dire le tarif bonifié dans le schéma global parce que je pense qu'il y a de la place pour les entreprises et pour les citoyens à bénéficier de ce tarif bonifié aussi donc c'est peut-être pas aussi simple que ça ok monsieur Cavi rapidement oui c'est vrai que sur ce dissensus on a beaucoup disserté on se posait la question de savoir si on pouvait réellement intégrer une différence de traitement des différents partenaires des différentes entreprises qui pourraient concourir soit qu'elle soit collectivité locale soit qu'elle soit privée et là on se posait la question de savoir quelle serait la solidité juridique et vis-à-vis notamment de l'Europe dans ce genre de débat voilà oui on a aussi pas mal disserté sur les schémas au niveau régional en disant que il fallait qu'il soit réellement co-construit entre guillemets co-construit voire même un petit peu plus et que chaque niveau de collectivité se sente vraiment concerné et vraiment partagé le diagnostic et les propositions qui en découleraient voilà on a globalement accordé à peu près le consensus sur l'ensemble de ces thèmes le reste doit figurer je pense dans le document écrit autre document que vous allez avoir ok merci beaucoup voilà en balayage express la production de vos ateliers de ce matin pour enrichir la richesse déjà la richesse de ces débats régionaux merci à vous vous allez rester là je vais demander à Bruno Rebelle de nous rejoindre on va prendre un petit moment pour entendre vos remarques et questions dans la salle et ensuite le point de vue de Bruno Rebelle par rapport à ce que vous nous avez proposé il reste une chaise là bas vous pouvez aller vous installer alors qui veut prendre la parole sur ces ateliers 6 à 10 monsieur prenez mon siège juste deux petites remarques une sur le guichet unique en tant que directeur dans l'espace info énergie je pense qu'il faudra le dire très fort et très vite parce qu'on a déjà plusieurs guichets uniques qui sont en train de se mettre en place avec l'ANA la ville donc le ministre était là tout à l'heure dans la salle il serait peut-être opportun qu'il y ait un coup de semence parce que nous sur le terrain ça va nous poser très rapidement de gros problèmes d'organisation et de financement alors un point de détail complètement c'est le qu'est-ce que c'est qu'un projet UNR des distributeurs d'énergie sachant que dans ma connaissance des textes actuellement ils n'ont pas le droit de faire de la production les distributeurs dans le dernier atelier il y avait mention des projets de UNR des distributeurs c'est peut-être une erreur de langage mais en tout cas pour moi c'est contradictoire avec la réglementation française ni ERDF ni GRDF ni RTE ni GRT gaz n'ont le droit de faire des projets de production d'énergie renouvelable production tout court du reste c'était sur la dernière planche de l'atelier 10 non tact il s'agit bien de projets UNR portés par des acteurs qui ont le droit d'en porter donc qu'ils soient privés au public la demande qui est exprimée là dans la proposition de l'atelier c'est de de critériser et de définir à quelles conditions finalement on accepte le raccordement de ces projets de manière à on va dire objectiver un peu la notion de première arrivée des premiers servis mais effectivement ce ne sont pas des projets des distributeurs eux-mêmes ce sont bien des projets portés par des acteurs merci madame et ensuite je vous en prie bonjour au binet de la fédération des agences locales de l'énergie et du climat j'avais juste une réaction sur la partie gouvernance dans la synthèse il y avait une proposition de mettre en place une gouvernance de la transition énergétique et du coup qui n'a pas été reprise là dans les discussions et effectivement pour que finalement ces débats ne se réduisent pas aux 30 propositions qui ont été faites est-ce que ce serait pas intéressant de mettre en place un suivi par exemple de prolonger le comité de liaison ou de mettre en place des propositions oui Jacques Bucky Aude nous en avons parlé ce week-end c'est pas vieux il y a vraiment la nécessité de clarifier le rôle des uns et des autres sur le territoire parce qu'effectivement on ne s'y retrouve pas très très facilement il y a les EIE il y a les ALE à l'instant Christian vient de parler des EPRE et aucun de ces établissements quand il existe ne fonctionne comme celui qui est parfois à 200 km donc il faut vraiment il faut vraiment que là le ministère se saisisse de ce dossier et nous éclaire sur les acteurs avec lesquels nous devons faire sur le territoire ok alors monsieur et après madame je vous en prie oui merci beaucoup Emmanuel Rivière Atmo Alsace et Atmo France donc sur une des dernières diapositives il était évoqué la mise en place d'observatoires de l'énergie et je voudrais juste rebondir sur le fait qu'aujourd'hui on a dans toutes les régions des schémas régionaux du climat de l'air et de l'énergie et dans le cadre de ces SRCAE sont mis en place des observatoires de l'énergie certes du climat et de l'air et par exemple en Alsace à l'initiative de l'état de la région et de l'ADEME on a aujourd'hui une conférence régionale du climat de l'énergie et de l'air et dans le cadre de cette conférence des indicateurs air climat énergie sont mis à jour tous les ans aussi par les organismes de surveillance de la qualité de l'air donc peut-être élargir quand même cette notion d'énergie à air climat énergie d'autant plus que si je reviens sur le film qui a été présenté en tout début de séance ce matin un intervenant martinique a posé la question suivante comment passer d'une énergie qui pollue à une énergie qui ne pollue pas également dans la synthèse nationale de la journée citoyenne le premier élément qui a été évoqué par les citoyens pour la transition énergétique c'était de limiter les pollutions donc ce sont quand même des éléments cette lutte contre la pollution qu'il faut absolument qu'on retienne des débats et qu'on ne voit pas encore beaucoup peut-être pas suffisamment dans les grandes propositions merci monsieur madame bonjour je voulais juste plusieurs personnes de mon groupe à savoir l'atelier 10 souhaiter mettre en parallèle ou oui mettre en parallèle la phrase saisir la transition énergétique comme un tremplin économique que ce soit au niveau local ou citoyen et donc avec un cadre juridique stable et ça ça n'a pas été repris merci ça a été retenu ça a été retenu dans les autres documents que vous allez avoir qui vont être remis en forme il est clair qu'on a souhaité qu'au niveau de l'état notamment et des rapports que l'état a avec les différents niveaux de collectivité locale il y ait une permanence des règles et des lois qui fassent que chaque acteur puisse savoir où il va et comment il va pouvoir fonctionner on a très mal vécu le moratoire il y a quelques longs mois et on voudrait qu'une stabilité soit établie et que les règles du jeu soient définitives et du moins le jour où elles évolueront que l'on soit averti et que l'on puisse se préparer ok allez-y vous vouliez dire quelque chose sur l'observatoire ça fonctionne allez-y oui sur l'observatoire un commentaire je crois que ce qui a été dit est tout à fait juste il y a des choses qui se mettent en place cela dit il y a deux deux ou trois aspects qui à notre avis enfin doivent être présents à l'esprit premièrement et pour reprendre ce que Marie Zarditti a dit tout à l'heure sur la mobilisation des structures d'éducation populaire on a un vrai travail à faire pour rendre compréhensible attractif le travail des observatoires je crois que il y a une traduction en français courant qui est encore probablement probablement à faire deuxièmement je crois qu'autour de la fonction d'observation il y a un vrai travail de prospective à mener c'est à dire comment anticiper dans le travail d'observation les changements économiques ou les changements sociétaux et puis troisièmement comment comment l'observatoire est aussi le mobilisateur de l'action et comment tout ça pousse à agir ou à inciter à agir merci monsieur prenez un micro bonjour daniel béguin je suis vice-président de la région lorraine je suis frappé parce que en intervenant ce matin j'ai parlé plus particulièrement du parallèle entre la politique de la gouvernance de l'eau et de la politique de gouvernance en matière d'énergie et entendant les différentes propositions sur un établissement public de l'énergie je me dis et puis sur les vraies questions de gouvernance et d'articulation entre les niveaux de collectivité on a quand même dans le domaine de l'eau avec beaucoup plus d'antériorité à la fois un socle juridique fort à la fois un petit parlement à la fois un schéma directeur régional qui peut se décliner par des schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui pourraient être les PCET à l'échelle de notre SRCAE et en fait on a là tous les éléments et tous les ingrédients d'une gouvernance dans laquelle on retrouve à la fois la représentation citoyenne à la fois la représentation des collectivités et à la fois les acteurs du monde économique et je me demande si on ne pourrait pas s'en inspirer un peu parce qu'il me semble que cette expérience a largement porté ses fruits avec à la fois des instruments financiers et des instruments stratégiques et politiques adaptés On achète ? La description de cette gouvernance est forcément fort intéressante Monsieur ? Oui tu l'as dit en finale mais effectivement il y a aussi un point qui différencie fortement ces deux approches c'est la question d'une fiscalité dédiée pour la politique de l'eau donc très bonne proposition Juste un point concernant la gouvernance moi je souhaitais redire que dans notre atelier on a beaucoup discuté justement de cette instance partenariale à mettre en place pour coordonner et prendre les décisions en rapport avec les schémas régionaux Aère, Énergie, Climat mais qu'il nous a semblé que cette instance n'avait pas forcément besoin d'être la même partout et qu'au contraire donner de l'initiative au territoire pouvait être aussi un moyen d'avancer plus vite donc toute la difficulté c'est à la fois de donner un cadre national qui permette d'agir et de laisser de la place aux initiatives sur le territoire de manière à pouvoir avancer et notamment sur cette question d'habilitation qui a fait l'objet de débats au sein du groupe ce serait par exemple un des moyens qui permettent de donner du gras à moudre à ces instances parce que c'est pas le tout d'avoir une instance mais encore faut-il qu'elle ait des choses à décider éventuellement de l'argent à utiliser parce que sinon c'est pas tellement étonnant qu'on n'ait pas d'instances qui se mettent en place Monsieur Bucchi rapidement oui enfin une instance qui déjà aurait à prendre en compte les schémas existants une structure qui aurait à conseiller à développer à financer non je sais bien à financer et à faire comme le disait Christian de la prospective je crois qu'il y a un sacré chantier là mais moi je souscris tout à fait à la remarque de Monsieur et pour poursuivre l'analogie avec l'eau on pourrait prendre le mot de bassin pour essayer d'aller vers un schéma qui en plus de tous les avantages que nous avons évoqués permettrait de rationaliser et d'optimiser les usages à la fois du terrain et de la CSPE je m'explique en deux mots aujourd'hui on est dans un schéma où chacun tire à soi un peu la couverture ait fait son projet avec son raccordement alors qu'il existe des schémas à l'échelle régionale où on sait déterminer où se situent les espaces anthropisés où on peut raccorder un certain nombre d'équipements on connaît le réseau RTE dont on connaît par ailleurs les potentiels d'injection et donc on a tout pour réfléchir de façon intelligente un schéma de développement des EMNR sur un territoire au plus bas coût puisqu'on n'aurait même pas théoriquement bien sûr à prendre des investissements lourds pour faire les raccordements de ces différents projets et quant à la CSPE je ne vais pas rentrer dans le détail financier mais il y a aussi beaucoup d'argent à gagner Monsieur je pense qu'il faudrait s'appuyer sur l'expérience allemande des territoires 100% énergie renouvelable dans le cadre de la gouvernance il faut savoir que 25% des territoires allemands sont déjà engagés dans cette dynamique là et la moitié de ces 25% ont un objectif d'être à 100% énergie renouvelable en 2035 en Rhône-Alpes on appelle ça les territoires énergie positive Benoît Leclerc les connaît bien puisqu'il en est un peu l'instigateur il faut effectivement un cadre pour encourager l'initiative des territoires dans ces démarches là et puis je passe aussi du côté des ménages 50% de l'énergie est consommée par les ménages on a parlé quelques fois ici ou là de l'action famille énergie positive les mêmes actions existent aussi au niveau du transport les pays anglo-saxons appellent ça le marketing individualisé à savoir l'accompagnement en direct des ménages pour à la fois leur montrer qu'il y a d'autres solutions que la voiture individuelle qu'ils peuvent les expérimenter et qu'une fois qu'ils ont expérimenté ils peuvent faire des choix ça ce sont des dynamiques très importantes qu'il faut qu'on arrive à mettre en place que ce soit au niveau des ménages ou au niveau des territoires c'est une façon effectivement de progresser dans ce domaine là Merci alors là monsieur quelques oui monsieur ensuite là et on terminera avec vous monsieur Ron Guivard je suis président de Cluster des entreprises solaires en Aquitaine un point qui n'est jamais apparu c'est le prix réel de l'énergie aujourd'hui et particulièrement de l'électricité on déplore souvent le coût du développement des énergies renouvelables mais on n'a jamais une information précise et régulière sur le coût réel de production de transport et de distribution de l'énergie et en particulier l'électricité telle qu'elle est aujourd'hui on voit souvent des articles dans la presse qui parlent d'un coût de production de l'énergie à 4 centimes or ce coût là n'existe pas puisqu'il correspond éventuellement à une sortie centrale nucléaire il ne correspond pas du tout au coût rendu chez l'utilisateur or ce point est essentiel puisque c'est à partir de ce coût réel de l'énergie que l'on peut comparer des éventuelles économies et la mise en place des énergies renouvelables ok madame oui très rapidement et bien écoutez c'est une des raisons pour lesquelles notamment dans les débats citoyens à émerger de la part des citoyens qui ont participé à ces débats et dans les débats territoriaux le fait qu'on puisse identifier clairement notamment sur ces factures d'énergie quel est le mix énergétique qui permet d'avoir accès à l'énergie d'où est-ce qu'il vient et surtout combien il coûte selon sa provenance encore une fois éclairer les citoyens sur le coût réel de l'énergie c'est un outil de plus d'aide à la décision et d'aide à l'arbitrage puisque à un moment donné on en parle peu ici aujourd'hui mais on demande d'une certaine manière aux citoyens de changer fortement et si on veut qu'il y ait un vrai fort changement dans les habitudes dans la culture pour la transition énergétique il faut qu'on arrive à accéder à une connaissance des choses et y compris sur le coût je pense que ça ça ferait beaucoup de bien si on pouvait améliorer les informations des citoyens sur ce sujet Madame Arditi oui pour ceux qui n'étaient pas au coeur du débat et en particulier du groupe que j'ai piloté sur le mix énergétique quand on a demandé vraiment à essayer de mieux comprendre mais c'était pareil dans un autre groupe finalement ça coûte combien et surtout si on développe de nouvelles centrales nucléaires les nouvelles vont coûter combien et bien on a eu un écart entre 1 et 2 sur le prix annoncé toujours par des experts donc on voit bien la marge considérable d'écart dans les connaissances en fonction de ce qu'on a à dire moi ce que je voudrais dire puisque là j'ai le micro pour une seconde quand même c'est que y compris y compris à l'intérieur de la journée citoyenne y compris dans le questionnaire qui était pourtant très bien fait on demande toujours aux citoyens combien vous êtes prêt à payer plus pour la transition énergétique ce qu'on oublie de dire aux citoyens il faudrait lui poser la question d'ailleurs vous verriez la réponse tout de suite on ne fait pas la transition énergétique pensez-vous que l'énergie va diminuer ou même va rester constante ou va augmenter je vous garantis qu'en gros c'est entre 85 et 90% des français qui vous dites elle va augmenter donc les français savent parfaitement qu'elle va augmenter sans transition énergétique le problème c'est avec la transition énergétique si on accélère on aura des énergies dont le prix descend progressivement alors que si on ne la fait pas on est en phase d'énergie dont le prix monte forcément dans pas très longtemps ça va se croiser donc à un moment donné j'aimerais qu'on arrête de dire combien ça coûte la transition énergétique il faudra dire combien ça coûte de ne pas la faire et combien vous aurez à payer demain si on ne la fait pas les deux dernières interventions monsieur et monsieur monsieur allez-y je voulais juste dans la continuité de l'intervention de monsieur Dupacieux sur les territoires énergie positive ou le mouvement des territoires 100% énergie renouvelable en Allemagne dire qu'en France ce mouvement existe et est très dynamique aussi qu'au clair on anime ce réseau qui compte beaucoup de territoires qui ont fait parler d'eux on a entendu madame la maire de Montdidier ce matin on connaît la communauté de communes du Menaire donc ils sont toute une série ils ne sont pas aussi nombreux qu'en Allemagne évidemment puisque comme ça a été dit en Allemagne la carte des territoires 100% renouvelables représente à peu près un quart du territoire allemand il n'empêche que c'est une dynamique qui est extrêmement active en ce moment qui se développe rapidement et que même s'il y a quelques dizaines de territoires seulement les dernières rencontres des territoires énergie positive ont rassemblé en Bourgogne il n'y a que l'unique 480 élus et acteurs des territoires c'est donc extrêmement prometteur et c'est une initiative qui va progresser Monsieur ça m'ennuie un peu d'intervenir après l'intervention de Maryse qui faisait une très bonne conclusion mais je voudrais revenir sur deux points l'analogie avec les agences de l'eau qu'a faite Daniel Bégin je pense qu'elle est tout à fait fructueuse simplement les agences de l'eau il y a aussi des choses à améliorer mais je pense que ça fera partie de la prochaine conférence environnementale on verra donc ça à l'automne ma question précise porte sur les certificats d'économie d'énergie j'adhère tout à fait à ce qui est écrit dans la proposition 19 qui consiste à renforcer le dispositif élargir le champ des obligés je me pose plus de questions sur la question de l'amélioration et pour être encore plus précis la question que je me pose c'est quel est l'intérêt de la mise sur le marché des certificats d'économie d'énergie qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on perd ce qu'on perd je le sais c'est que par rapport à la pénalité du certificat d'économie d'énergie le taux de négociation actuel est environ divisé par 5 et donc là on a une vraie perte il y a moins à récupérer je ne saisis pas personnellement complètement les avantages d'une mise sur le marché qui est par ailleurs une mise sur le marché extrêmement restreinte avec un petit nombre d'acteurs merci merci bien alors à ce stade encore une fois vous n'avez pas tout le retour mais je crois qu'on a déjà pointé une bonne partie des sujets essentiels que vous souhaitiez mettre au débat en enrichissement de toute la production qu'on a amenée aujourd'hui à cette journée Bruno Rebelle au sein du du comité de pilotage a plus en charge justement toute cette dynamique territoriale votre regard vos commentaires votre synthèse et ensuite on entrera dans la dernière séquence de notre journée vos collègues du COPIL nous rejoindront pour nous présenter les pré-livrables au débat national Bruno Rebelle merci bonjour à toutes et à tous alors je n'aurais pas la prétention de faire une synthèse des synthèses parce que je crois que c'est impossible je voudrais quand même souligner quelques points et surtout quelques convergences d'abord un grand merci aux territoires qui se sont impliqués dans cet exercice au moment où on a initié ce débat on s'est dit il faut vraiment qu'il y ait une composante territoriale et je dirais que nous ne sommes pas déçus vu la richesse des apports la densité des échanges que vous avez pu avoir qui viennent de manière assez convergente renforcer les débats du conseil national mais aussi les enrichir et les compléter de manière très très significative sur un certain nombre de points le premier le premier élément de convergence ça n'est pas des moindres c'est qu'il y a un enthousiasme pour la transition énergétique et là aussi je dirais qu'au moment où on a lancé ce débat ce n'était pas gagné et là vous montrez que cette transition elle doit être vue comme une opportunité en tout cas vous vous la voyez comme une opportunité une opportunité pour l'économie locale une opportunité pour l'emploi une opportunité pour l'économie nationale également et puis aussi une opportunité pour la dynamique territoriale et peut-être même on pourrait aller jusqu'à dire pour la démocratie territoriale ce qui est une façon peut-être de redonner de l'élan du souffle à notre démocratie ce qui est intéressant c'est que votre constat il est rejoint ou il rejoint les constats qui ont été faits par les citoyens Corinne Ruffet avait mentionné tout à l'heure les journées citoyennes qui ont eu lieu le 25 mai on retrouve là un certain nombre de points de convergence et enfin cette idée de la transition elle n'est pas simplement perçue comme une opportunité comme ça en tant que telle c'est aussi une opportunité pour corriger des vrais dérèglements de la société que ce soit sur le social et en particulier les enjeux de précarité énergétique mais aussi sur les enjeux environnementaux vous avez reparlé de la pollution et puis surtout comme une sorte d'impératif parce que l'inaction ne nous mènera pas très très loin et justement il y a vraiment une balle à saisir avec cette transition énergétique et je voudrais reprendre un certain nombre de points de convergence qui laissent penser que cette balle nous pouvons effectivement la saisir alors deuxième point que j'ai entendu de manière un petit peu transversale à ce qui s'est dit dans les différents ateliers c'est qu'il y a un vrai besoin de mise en perspective un vrai besoin de trajectoire on a besoin d'une feuille de route on a besoin de cap on a besoin d'indicateurs on a besoin d'objectifs chiffrés on a besoin d'un système de pilotage pour pouvoir vérifier si effectivement on est dans le système alors cette trajectoire bien évidemment elle s'appuie sur des efforts de réduction de la demande en énergie que ça soit dans la mobilité je ne vais pas revenir sur le détail de ce que vous avez mentionné ou sur la réhabilitation du bâti vous avez peu parlé si vous avez mentionné les enjeux d'économie circulaire mais peut-être pas suffisamment en mentionnant qu'il y avait aussi des gisements importants d'économie d'énergie dans le secteur industriel et peut-être même dans le secteur agricole mais on voit bien que là il va falloir dépasser les approches purement sectorielles et vraiment travailler de manière très transversale mais ce besoin de trajectoire il est à mon avis central j'avais presque envie de dire on a besoin finalement d'une politique énergétique et à différents moments dans le débat on s'est rendu compte que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vraiment de politique énergétique donc il est urgent d'en configurer une et c'est tout l'objet de ce débat deuxième sujet qui me semble irriguer de manière transversale les différents ateliers c'est le fait que vous le dites très clairement on veut une transition pour tous on veut que cette transition soit aussi un facteur d'inclusion sociale bien évidemment il y a la question centrale de la précarité énergétique dont on voit qu'elle est un sujet aujourd'hui mais qu'elle pourrait devenir un sujet encore plus important demain si on n'y veillait pas et donc la nécessité de traiter cet enjeu là comme un élément prioritaire des objectifs de la transition énergétique en associant des mesures de traitement conjoncturel de court terme mais aussi des mesures beaucoup plus structurelles et j'ai bien noté la nécessité d'aller au devant des précaires qui on le sait trop bien ne vont pas eux au devant des guichets fustiles des guichets uniques j'ai bien aimé l'idée du guichet unique mobile en tout cas il faudra voir dans tous les guichets uniques qu'on doit configurer celui qui sera le plus en capacité d'aller vers les personnes qui souffrent de précarité énergétique aujourd'hui mais cette transition énergétique pour tous c'est aussi au niveau des territoires que vous l'envisagez vous dites bien il ne faut pas opposer le rural à l'urbain il faut au contraire faire de cette transition énergétique un élément de cohésion territoriale et ça se retrouve notamment dans ce que vous avez dit sur le développement des énergies renouvelables qui doivent être effectivement pensées aussi comme une valorisation des potentiels mais en bonne intelligence avec les différents territoires de façon à ce qu'on recrée autour de ça de la cohésion troisième point qui à mon avis se retrouve aussi de manière transversale dans vos propos c'est que je disais tout à l'heure cette transition elle doit être une transition pour tous mais cette transition elle doit être portée par tous ça n'est pas que l'affaire de l'état ça n'est pas que l'affaire des collectivités c'est bien l'affaire de tous les acteurs les entreprises petites et grandes les collectivités avec les différents niveaux d'échelle territoriale l'état et tout ça bien sûr en bonne articulation avec les enjeux européens et les enjeux internationaux et c'est pas c'est pas un vain mot de le dire parce que on voit bien qu'on est en train de secouer avec les recommandations qui sortent de ce débat un certain nombre de systèmes qui fonctionnent en silo ou qui fonctionnent par mille feuilles et qu'il faut essayer de transformer pour justement gagner en efficacité et ça a été dit d'une façon ou d'une autre finalement on se rend compte qu'on a pratiquement toutes les cartes en main il faut juste les ranger un petit peu différemment les jouer peut-être différemment il faut probablement qu'on apprenne à penser différemment pour faire différemment et c'est peut-être le plus difficile à faire parce que nous sommes tous les uns et les autres perclus d'un certain nombre de certitudes et de pratiques et d'habitudes et donc cette idée de changer de façon de penser vous savez dans le Nord-Pas-de-Calais Jérémy Rifkin parle de pensée latérale c'est une façon de penser un peu différemment et je crois que c'est tout ce qu'il faut qu'on arrive à faire et probablement que le fait de mettre autour de la table tous les acteurs et notamment les citoyens qui avec leur mot à eux avec leur compréhension avec leur vision de ces enjeux là nous amènent à réfléchir différemment à faire comme ça a été dit de la co-construction des arbitrages collectifs ce qui n'est pas toujours simple ça a été mentionné aussi tout à l'heure quand on dit qu'on va développer les énergies renouvelables sachant que c'est souvent dans la diversification dans la déconcentration dans la décentralisation donc dans la multiplication des unités de production on va se trouver confronté aussi à des points d'opposition potentielle beaucoup plus nombreux donc on ne pourra pas passer autrement que par le dialogue la concertation et probablement le partage des bénéfices pour faire en sorte que effectivement ces nouvelles propositions soient mieux acceptées mieux comprises et finalement mieux portées et cinquième point au delà de ce que je disais à l'instant sur la nécessité de penser différemment je crois qu'on voit bien que ce ne sont pas que des solutions techniques qui nous permettront de gérer la transition de porter la transition énergétique il y a bien sûr des solutions techniques elles sont importantes on n'a peut-être pas beaucoup parlé ici d'un certain nombre d'éléments dans le champ de l'innovation de la recherche développement sur le stockage de l'électricité ou autre mais on voit bien qu'il y a aussi beaucoup beaucoup et ça a été évoqué à différentes entreprises d'éléments sur le changement de culture sur la compréhension et l'ingénierie du changement l'accompagnement du changement l'organisation sociale l'organisation territoriale l'aménagement ce qui a été dit sur la vision de l'urbanisme le fait de clarifier les responsabilités des uns et des autres d'articuler différemment les outils de planification renvoie complètement à cette façon de penser le changement pas simplement en termes purement techniques mais aussi en termes socio-organisationnels et je dirais politiques et tout ça pour effectivement arriver à construire ensemble un avenir commun alors il y a me semble-t-il quelques questions qui restent en suspens de manière assez lourde la première c'est effectivement celle du rôle des différentes échelles territoriales on voit se dessiner quelque chose qui ressemble à la région comme espace d'animation de coordination de pilotage pour la mise en cohérence ça tombe bien je dirais puisque les régions ont déjà des fonctions de planification avec les schémas régionaux d'aménagement de développement durable du territoire avec les SRDE avec les SRCAE les schémas régionaux climat et énergie avec on pourrait mettre aussi les schémas régionaux sur les infrastructures de transport les schémas régionaux de formation professionnelle ainsi de suite donc il y a probablement une fonction au niveau régional d'animation de cette planification puisque c'est un mot qui est revenu aussi plusieurs fois et qui va bien avec celui de la trajectoire cette coordination au niveau territorial bien sûr en le faisant et vous l'avez dit et c'est de manière très très claire en articulation avec les enjeux nationaux avec une planification nationale avec des objectifs nationaux et bien évidemment en faisant le lien avec les échelles européennes et les enjeux internationaux on a fait le parallèle avec l'eau peut-être qu'un des éléments qui distingue l'eau de l'énergie c'est que l'énergie fait aussi l'objet de grandes tensions sur les marchés mondiaux qui sont pas tout à fait du même niveau que ce qu'on a dans le domaine de l'eau mais en tout cas ça nécessite à partir de l'échelle régionale d'articuler ces enjeux aux échelles supérieures et puis les intercommunalités comme le lieu de la mise en oeuvre notamment sur les questions de réduction de la demande de sobriété d'efficacité et bien sûr de développement des énergies renouvelables au plus près des potentiels qui existent et avec probablement une fonction transversale je sais pas si on doit dire intermédiaire mais en tout cas qui agit sur un réseau un peu différent qui serait celle des départements dont la mission est essentiellement de gérer les enjeux sociaux et donc de renforcer cette mission autour de la gestion des questions de précarité énergétique mais on voit bien que ça reste encore à régler et que derrière cette articulation des responsabilités territoriales il y a bien sûr une question centrale qui elle n'est pas réglée qui est celle des ressources puisque la transition énergétique si elle est portée plus par les territoires elle renvoie bien évidemment à un partage des investissements mais aussi un partage des bénéfices en tout cas un partage potentiel des bénéfices différents et donc ça veut dire doter les territoires au delà de l'ingénierie technique de l'ingénierie d'aménagement d'une ingénierie financière qui leur permette de mieux approcher ces éléments là mais aussi d'accepter que les autres acteurs notamment les acteurs économiques qui sont sur ces secteurs là envisagent un mode de relation au territoire un petit peu différent pour ce partage des investissements et des bénéfices qui seraient sur une donne un peu différente sachant que et on l'a vu tout au long du débat et vous l'avez rappelé ici des grands principes je dirais des grands principes républicains comme celui de la péréquation n'ont pas à être touchés le principe de solidarité territoriale de solidarité sociale vis-à-vis de l'accès à l'énergie c'est un principe intangible ce qu'on peut discuter c'est la façon de le mettre en oeuvre et peut-être qu'il y a des marges de manœuvre pour le mettre en oeuvre de manière peut-être plus performante et toutes les questions que vous avez évoquées y compris sur les C2E et leur mise en marché peut-être que l'idée d'un plancher serait intéressant pour garantir un prix minimum l'idée également des établissements publics régionales de l'énergie qui auraient une capacité de gestion de ces ressources pourrait être intéressante mais en tout cas c'est à l'évidence un des points sur lesquels il faudra continuer à travailler pour conclure de façon à ne pas être trop long je voudrais encore une fois vous remercier la richesse de ces travaux qui je le rappelle vont venir compléter les travaux du conseil national les 30 recommandations qui sont dans la synthèse des débats territoriaux sont quelque chose que le comité de pilotage retravaille et intègre dans la synthèse finale avec bien sûr les éclairages apportés par cette journée moi je retiens quand même que l'ensemble de ces débats et en particulier les débats enfin pas que mais disons l'ensemble de ces débats ont souligné quand même la complexité du sujet que nous devions traiter mais la souligner sans l'écarter sans comme on avait peut-être eu trop tendance à le voir dans des débats précédents dire écoutez c'est trop compliqué circuler on va s'en occuper là l'ensemble des acteurs se saisissent de cette complexité de manière dynamique en disant il faut l'observer il faut regarder ce qui se passe il faut voir comment cette transition va se mettre en oeuvre il faut comprendre pour agir et il faut offrir des solutions systémiques pas que des solutions par petits bouts il faut vraiment penser repenser le système dans son ensemble ce qui va nous obliger à approfondir un certain nombre de sujets il faut savoir terminer le débat le débat se terminera le 18 juillet mais il est évident qu'il y a des morceaux sur lesquels il faudra continuer à creuser et puis moi ce que j'ai vu dans un certain nombre j'ai eu la chance de participer à un certain nombre de débats régionaux et à circuler un petit peu dans les ateliers on voit bien que beaucoup d'entre vous disent mais là on est en train d'émerger sur un espèce de consensus ou en tout cas une piste de travail il faut qu'on continue je dirais oui continuons à creuser ces éléments là la transition on en a pour 40 ans donc il y aura certainement encore un certain nombre de réglages à faire ne mollissons pas sur le sujet en insistant sur cette idée de la co-construction il ne faut pas omettre l'idée de la co-construction dans la perpétuation de ce débat et puis dernière chose les débats territoriaux que vous avez eu ont été extrêmement importants en termes d'apport mais je pense qu'il faut aussi avoir conscience du fait qu'ils ont été extrêmement importants également en termes d'appropriation par les acteurs des territoires du sujet il y a une attente de continuité là dessus et je dirais que si le débat se termine le 18 et nous rendrons nos recommandations le 20 septembre à la conférence environnementale pour la transition énergétique tout commence maintenant merci merci bien merci je vous garde je vous invite à rejoindre la salle mesdames messieurs merci bien pour votre implication je garde Bruno Robel parce que je vais demander aux membres du COPIL qui sont là de bien vouloir le rejoindre avec le secrétaire général bien évidemment et à leur tête Laurence Tubiana puisque elle va maintenant et c'est la dernière ligne droite de notre rencontre vous présenter les premières réflexions du débat national qui seront à enrichir et donc vous en serez le porte-parole de tout ce qu'on a identifié aujourd'hui derrière l'intervention de Laurence Tubiana nous aurons un dernier moment d'échange avec vous et ensuite nous conclurons voilà bienvenue madame messieurs prenez place bien donc nous allons vous écouter madame sur comme je le disais ces premières réflexions bien abouties du débat national on est à l'avant-dernière étape 18 juillet ensuite et puis après on se retrouvera à la conférence environnementale et je crois que c'est le moment de rappeler le socle partagé sur lequel pourra commencer à se construire cette transition énergétique Bruno Rebelle nous ayant rappelé qu'on y allait pour un moment ce n'était pas un coup c'était vraiment une trajectoire et un long chemin avec une nécessaire approche systémique ce ne sera pas le plus simple vous intervenez là ? Très bien Oui oui j'interviens au milieu de ceux avec qui on a travaillé pour vous faire ces propositions même si la transition énergétique va nous prendre beaucoup d'années il est quand même évidemment temps de conclure en tout cas cette phase de notre travail à la fois avec ce que nous avons recueilli aujourd'hui et ce que nous finirons par boucler le 18 juillet et alors ces 15 propositions pour la transition énergétique de la France qui sont le produit actuel des débats et des travaux du Conseil national c'est extrêmement résumé bien sûr l'essentiel des résultats se trouve dans les nombreux rapports des groupes de travail qui seront de toute façon qui feront partie du livrable sur lequel nous sommes en train donc de travailler ensemble et bien ces 15 propositions en y repensant là en préparant l'intervention de maintenant et en écoutant tout ce qui s'est dit depuis ce matin j'ai trouvé évidemment beaucoup de convergence et je vais essayer peut-être à chaque fois de montrer en quoi l'écho la résonance entre ce qui s'est discuté dans les débats territoriaux et de s'est discuté dans le Conseil national cette résonance est forte alors on va d'abord regarder ces principes communs qui font l'introduction alors ce powerpoint finit enfin finit sa vie aujourd'hui donc demain soir si tout va bien et si nous sommes efficaces à la fois l'équipe du secrétaire général que je voudrais saluer ici parce que le travail fait tout ce long de ces mois est absolument exceptionnel mais aussi le comité de pilotage qui a pris ses responsabilités en vous proposant ce travail qui aujourd'hui encore une fois se termine puisque c'est donc demain soir que nous vous livrerons le document finalisé de notre point de vue et qui sera donc mis en débat tout au long jusqu'au 18 juillet alors on doit tout de même partir de principe parce que c'est tout de même ce qui motive ce qui est la rationalité de la démarche de la transition énergétique et c'est à la fois la question des défis climatiques énergétiques c'est l'idée que nous avons besoin d'un nouveau modèle de croissance parce que le modèle de croissance d'aujourd'hui en France mais ça n'est pas seulement bien sûr le cas de la France c'est le fait de la plupart d'économies matures il montre des formes d'épuisement et donc c'est un modèle de croissance plus compétitif plus durable plus solidaire et intelligent que nous avons besoin de chercher et c'est pour cela que la transition énergétique fait partie de cet agenda du renouvellement du développement économique de notre pays nous devons de toute façon remplir nos engagements de lutte contre le changement climatique pas seulement bien sûr nous ne le rappelons pas là bien sûr ça n'est pas la France qui fait le gros des émissions de gaz à effet de serre mondial mais l'exemple que nous allons donner la crédibilité d'une économie décarbonée elle vient aussi de ce que nous allons faire en France et au delà en Europe et donc nous devons en remplissant ces engagements parce que nous pensons que la robustesse et la résilience des territoires aux chocs et aux aléas économiques et environnementaux c'est une condition d'un développement économique stable mais c'est aussi protéger les ménages et les entreprises qui sont soumis à des prix de l'énergie extrêmement volatiles et croissants en prenant en compte en particulier les plus vulnérables exposés d'entre eux et nous l'avons vu tout au long de ce débat l'inquiétude des citoyens sur l'évolution des prix de l'énergie inquiétude vis-à-vis de laquelle évidemment la bonne réponse est la maîtrise de ces factures de l'énergie or aujourd'hui la France est face à un important effort d'investissement à la fois dans son parc nucléaire et dans le parc hydroélectrique donc c'est à la fois une conjonction de besoins d'investissement puisque c'est le moment de les faire de renouveler de prolonger ces centrales de reprendre l'équipement et en même temps de développer les nouvelles énergies donc nous sommes à la conjonction à la fois d'une réponse à la fragilité du système économique vis-à-vis de la vulnérabilité des prix énergétiques enfin de la volatilité et en même temps face à cette phase d'investissement nous sommes dans un contexte mondial où les incertitudes sont fortes tant sur la réalité des ressources disponibles on est en plein débat on l'a eu tout au long de ce débat sur cette question des ressources mais aussi sur les perspectives de la demande mondiale l'évolution encore accélérée ou pas des pays émergents des pays qui n'ont pas encore accès à l'énergie pour une grande part et en même temps alors que l'évolution du climat nous impose une réduction marquée de la consommation d'énergie fossile or face à tous ces enjeux à la fois internes et internationaux c'est effectivement l'idée du moment pour la transition énergétique et c'est vrai que les débats citoyens l'ont montré les citoyens français pensent effectivement partagent ce jugement du moment particulier où nous nous trouvons alors c'est une chance comme l'ont souligné un certain nombre de citoyens mais aussi de participants à ce débat mais en tout cas il faut le prendre comme une chance c'est une chance parce que ça peut être un levier pour sortir de la crise un ressort pour créer de l'emploi un vecteur de compétitivité de développement industriel c'est aussi une chance pour améliorer la santé publique et s'inscrire dans le processus plus large de transition écologique c'est une chance aussi pour les territoires car la transition énergétique doit rendre notre société nos territoires et notre économie plus résilient à moyen terme et la résilience la lutte contre la vulnérabilité on fait partie des mots vraiment structurants de tout ce débat depuis 7 mois et c'est vrai que de ce point de vue le débat dans les territoires a résonné sur cette histoire de résilience sur le fait que la transition énergétique va passer aussi par les territoires que c'est à partir de ces territoires que ces innovations sont aussi en train de prendre forme c'est une décision prudente car l'inaction coûtera plus cher qu'une action bien mesurée et c'est enfin bien sûr cette inaction qui coûterait plus cher ou cette action surtout qui doit être menée elle évidemment elle va dépendre sa réussite va dépendre de la capacité à mobiliser des financements c'est à dire de mobiliser toutes les ressources d'épargne d'investissement disponibles dans le pays mais aussi international avec des modèles de financement dont on a vu que leurs propositions sont extrêmement variées mais la société française attend tout le monde l'a dit depuis ce matin une impulsion forte du gouvernement avec une ambition et des perspectives claires qui permettent d'enclencher l'action à tous les échelons il nous faut de la cohérence de l'action publique l'action qui doit être capable de mettre en oeuvre des mesures à court terme mais elle doit être flexible pour intégrer les évolutions de notre environnement politique économique social technologique et international et s'alimenter du retour d'expérience des initiatives lancées flexibilité expérimentation encore voilà deux mots comme résilience qui nous ont traversé tout au long de ce débat et puis l'ambition française au delà des choix déjà effectués par l'union européenne elle doit être de porter la transition énergétique comme un projet de relance de la dynamique de la construction européenne et de la vision de la France au plan international alors on va passer bien sûr sur la liste des chapitres que maintenant tout le monde connaît très bien mais 15 propositions je sais pas qui fait je sais voilà alors je pense qu'on peut attaquer tout de suite la proposition numéro 1 merci alors d'abord c'est cette question de transition de trajectoire et je suis frappée aussi de la résonance avec les débats territoriaux nous disons dans ce document une transition énergétique qui donne une orientation de long terme mais qui respecte les engagements de la France à cela les territoires répondent priorité à la baisse de la consommation toujours avec une trajectoire claire et bien définie respecter les engagements internationaux de la France le facteur 4 de tous les gaz à effet de serre en 2050 le paquet énergie climat européen pour 2020 les engagements nationaux la loi nationale la loi pop la réduction de l'intensité énergétique finale et l'engagement du président de la république de ramener la part du nucléaire à 50% en 2025 bien sûr comme on le sait certains acteurs ont exprimé leur opposition à ce dernier objectif il faut aussi donner à l'ensemble de la société française la visibilité nécessaire en fixant les objectifs et les points de passage de 2030 à 2050 pour la production et la consommation d'énergie fixer des objectifs de maîtrise de la consommation à 2050 conforme à une division par cadre de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre cela dans l'état actuel des scénarios de transition énergétique que nous avons débattu au tout début de cette année et pendant de longs mois impliquerait du point de vue de sa cohérence une réduction de 50% de la consommation énergétique finale à cet horizon mais ce cap ambitieux dans tous les cas de figure doit être assorti d'un instrument de pilotage très fin de la transition et de ses effets sur l'économie et l'emploi et d'une clause de révision à 5 ans pour vérifier que cette trajectoire est bien tenue ou qu'elle doit être révisée en fonction des évolutions certains il y a débat sur la nécessité et la capacité de réduire aussi fortement cette demande certains acteurs ont considéré que cet objectif est incontournable d'autres au contraire le considèrent excessif propose de le ramener à un rythme plus lent plus évolutif avec une réduction de l'ordre plutôt de 20% en 2050 et suggère de conduire une transition au rythme de développement des nouvelles technologies pour faire court et pour me rendre plus concrète de prendre le pari d'un certain nombre de technologies qui ne sont pas encore mûres aujourd'hui notamment la capture et la séquestration du carbone et qu'il vaut mieux prendre ce risque là que d'aller vers une réduction de la demande aussi forte ensuite l'idée bien sûr et là il y a consensus mettre en place un cadre législatif et réglementaire stable lisible efficace simple et cohérent inscrire les décisions qui sortiront du débat dans une loi de programmation donnant un cadre financier pour les 10 ans à venir et généraliser les programmations pluriannuelles des investissements à toutes les énergies et pas seulement à l'électricité à tous les réseaux et à l'efficacité énergétique en assurant la cohérence entre elles avec la trajectoire de transition et soumettre tout cela à l'approbation du parlement après avis du conseil d'orientation de la transition énergétique que ce débat propose de constituer j'insiste sur ce question de cohérence parce que comme l'a dit Bruno tout à l'heure ce qui ressort très fortement de ce débat c'est que nous avons essayé de construire un cadre de cohérence et de se dire on ne regarde pas telle ou telle source d'énergie tel ou tel réseau telle ou telle forme de distribution telle ou telle forme d'usage mais qu'il faut réfléchir la cohérence de cette trajectoire et donc de ces différentes parties c'est donc pour cela qu'il faut que la programmation pluriannuelle des investissements donne le cadre de vision à moyen terme de cette cohérence la transition est une transition pour tous et là aussi beaucoup de résonance avec le débat régional d'abord il faut donner la visibilité au projet de transition énergétique par une impulsion forte du gouvernement et l'exemplarité de l'état et des collectivités territoriales il faut écouter les citoyens et continuer à les faire participer les informer et les accompagner dans leur démarche il faut promouvoir une bonne compréhension des enjeux et des leviers de la transition énergétique tout au long du parcours d'apprentissage et d'enseignement mais il faut aussi développer les mécanismes permettant le financement participatif des citoyens dans les projets de transition énergétique à cela les régions ajoutent populariser la transition énergétique donner une transparence des coûts pour les consommateurs et faciliter ces projets citoyens donc là encore on est en parfaite résonance entre les propositions des régions et les propositions qui sont sorties de ce conseil national la proposition numéro 3 c'est la lutte contre la précarité énergétique réduire la précarité en cohérence avec les politiques sociales de réduction de toute forme de précarité et renforcer l'accès de la population aux services énergétiques performants organiser la détection de la précarité et l'accompagnement des ménages précaires en s'appuyant sur l'action sociale gérée par les départements en coordination avec le bloc communal en mobilisant les opérateurs et avec un concept qui a je crois vraiment été apporté notamment par les associations qui s'occupent des ménages en difficulté et qui est l'idée du reste à vivre et ce reste à vivre c'est à partir de cela qu'on doit réfléchir la précarité énergétique dans la précarité sociale enfin rénover les logements en priorité en poursuivant les actions engagées rythme de 200 000 logements par an pour le parc social et le parc privé inscrire progressivement un critère de qualité énergétique dans les critères de décence et de salubrité des logements et enfin mettre en place un bouclier énergétique global chèque énergie etc. en substitution aux tarifs sociaux il faut sur ce dernier point savoir qu'il y a encore des débats sur le caractère de substitution possible entre le bouclier énergétique et les tarifs sociaux que nous aurons encore à retravailler d'ici dans la semaine enfin la proposition numéro 4 c'est évidemment la pièce maîtresse du dispositif c'est la question de l'efficacité énergétique au service de la compétitivité et d'une transition riche en emplois l'efficacité énergétique c'est le pari gagnant de cette transition énergétique avec l'idée que la France peut montrer avec d'autres mais aussi montrer qu'elle peut découpler progressivement la croissance économique et celle de la consommation d'énergie qu'on peut faire des économies d'énergie un ressort de la croissance économique et de la compétitivité le développement d'une offre innovante portée par les entreprises françaises petites et grandes en particulier dans les filières d'excellence de l'efficacité énergétique placer le développement et l'accès de tous les matériels et services énergétiques performants à tous et enfin soutenir la recherche et l'expérimentation dans la compréhension des ressorts sociaux et politiques de la transition énergétique c'est à dire qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas et qu'est-ce qui pourrait faire pour que ça marche enfin privilégier systématiquement dans la politique d'achat de l'état des collectivités et des entités les achats des services et produits innovants à cela les régions nous apportent quelque chose d'additionnel sur lequel le débat national n'a pas porté centralement qui est celui de l'économie circulaire et les modes de consommation responsables les circuits courts agricoles ça c'est un aspect que les territoires ont porté et que je crois qui est intéressant d'intégrer évidemment à nos réflexions la proposition de 2050 c'est la rénovation du parc bâti en particulier avec une feuille de route qui est ambitieuse à 2050 et qui précise il faut donc élaborer une feuille de route nationale à 2050 et qui précise par segment du parc le rythme et les objectifs pour rénover l'ensemble du parc bâti alors ce qui est très important dans cette histoire de rénovation c'est que les étapes soient respectées qu'elles soient claires qu'elles soient visibles pour que tous les acteurs à la fois les usagers mais aussi les professionnels du bâtiment puissent voir où ils vont et pour atteindre rapidement cet objectif dans le résidentiel en moyenne 500 000 rénovations par an d'ici 2050 mettre en place ces fameux guichets uniques d'information avec des parcours nous disent les régions les débats territoriaux qui doivent vraiment être pris en charge c'est à dire que ce guichet il doit pas juste donner l'information il doit prendre en charge à la fois l'analyse le diagnostic mais aussi l'accompagnement sur le financement et que le parcours de rénovation fondé sur un diagnostic de performance énergétique infiniment plus sérieux avec un contrôle expose de la performance globale soit vraiment fondé sur une information indépendante et fiable l'articulation avec les labels de performance énergétique renforcer la réglementation thermique pour l'existant changer d'échelle en matière de formation des entreprises et des artisans et de leurs salariés et réviser les qualifications labelliser enfin les artisans et les entreprises de travaux proposition numéro 5 toujours du point de vue du financement c'est évidemment le gros point de crédibilité l'aspect quantitatif de cette rénovation c'est la crédibilité dans la délivrance du résultat de la transition énergétique le financement c'est la condition et la condition c'est la mise en cohérence des nombreux dispositifs incitatifs existants dans lesquels il est bien difficile de se retrouver mais aussi aller plus loin et disposer d'un financement dédié à la rénovation énergétique une KFW la banque allemande de développement à la française pour disposer de ressources amont à coût faible les régions les débats territoriaux parlent de déclenchement massif de la rénovation favoriser les mécanismes de financement pour couvrir le reste à charge sinon nous n'y arriverons pas c'est à dire avec des prêts pour les travaux d'amélioration aux mêmes conditions que les prêts immobiliers et aussi la mise en oeuvre ou la mise en place d'organismes tiers investisseurs en tout cas le soutien à leur développement puisqu'il s'agit souvent de structures privées ces conditions et je marque un peu l'arrêt si elles sont réunies c'est à dire à la fois la visibilité de la trajectoire de rénovation et les moyens de financement les conditions de financement ces conditions si elles étaient réunies pourraient permettre d'envisager l'introduction d'obligations de travaux au grand moment de la vie des bâtiments par exemple les travaux de grosse oeuvre et en particulier dans les immeubles collectifs du côté du débat territorial on nous parle d'une obligation progressive c'est à dire que progressivement on va vers une obligation de rénovation tout ceci évidemment n'étant possible n'étant acceptable que si à la fois la trajectoire est claire et que si les conditions de financement sont là dans le tertiaire en revanche publié au plus vite le décret d'application de l'obligation de rénovation des bâtiments tertiaires et mettre en place le plan concret de rénovation pour les équipements bâtiments de l'Etat et des collectivités proposition numéro 6 pour une nouvelle mobilité là c'est intéressant parce que nous avons avancé comme on a pu dans le débat du conseil national sur cette question de mobilité on a loin d'avoir fini le travail sans doute mais du côté des territoires les débats ont été beaucoup plus loin du côté des territoires nous nous avons dit plutôt une nouvelle mobilité et du côté des territoires on a parlé de mobilité sobre sachant que c'est sans doute le secteur sur lequel les débats territoriaux ont le plus insisté c'est la mesure la plus importante de vraiment à la fois réduire l'usage des voitures et la remplacer par d'autres moyens de transport réduire les mobilités concrètes contraintes et donc avec beaucoup de propositions concrètes qui vont au delà de ce que nous avons pu envisager dans ce débat nous avons vu en tout cas qu'il fallait faire une politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme d'infrastructures cohérentes de services de mobilité d'organisation du travail avec justement la réduction des distances à parcourir et qui favorise l'évolution des comportements optimiser l'utilisation des infrastructures de transport existantes y compris routières orienter les investissements d'infrastructures au profit de celles qui portent la transition énergétique développer les transports collectifs sobres bus réseaux fiables et efficaces de TER notamment via la réouverture de gare rurale devenant des pôles multimodaux etc. là encore si on regarde du côté du débat territorial il y a beaucoup plus de propositions concrètes lancer le programme national de personnes par voiture limiter après étude d'impact les vitesses sur les autoroutes les routes et en ville là aussi débat mais justement soumis à cette étude d'impact poursuivre le programme national 2 litres aux 100 km et renforcer les dispositifs de soutien au déploiement des véhicules électriques hybrides et au gaz en particulier en développant le biogaz proposition toujours dans la proposition numéro 6 sur les mobilités fixer dans le cadre d'un objectif européen un objectif de 60 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules particuliers et de 100 grammes de CO2 kilomètre pour les véhicules utilitaires légers avant 2030 puisqu'il y a eu un débat évidemment sur les dates auxquelles il était raisonnable de pouvoir compter sur un tel objectif établir des normes plus ambitieuses sur les consommations énergétiques des poids lourds au-delà de 2020 et pour le fret mettre en place un plan d'action concret pour encourager le transport de marchandises par les voies navigables et ferroviaires existantes et favoriser par voies tarifaires le transport combiné et le wagon isolé et redévelopper la logistique urbaine la transition énergétique proposition numéro 7 peut être un levier pour la compétitivité de la France mais pour cela il faut assurer un choc de simplification de l'environnement réglementaire économique cela a été dit à Paris mais cela a été dit aussi beaucoup dans les territoires et le président Rousset l'a ressouligné ce matin soutenir la compétitivité des activités énergo-intensives qui sont exposées à la concurrence internationale aider à l'amélioration de l'efficacité énergétique de notre appareil productif et soutenir le développement des nouvelles filières de l'énergie et de l'efficacité énergétique en favorisant l'accès des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises à ces marchés et en encourageant les offres globales coordonnées une fois ou en même temps que la coordination entre ces TPE et PME puisse être faite soit faite et l'idée aussi c'est de favoriser la coopération entre les très petites et les moyennes entreprises et les grands groupes il faut enfin définir une orientation générale de recherche et de développement en particulier et ça a aussi très grand écho dans les débats territoriaux les énergies renouvelables non matures alors on peut penser aux énergies marines il y en a d'autres le stockage de l'électricité associer sciences humaines et sociales aux sciences de l'ingénieur et aux sciences économiques pour favoriser et favoriser les partenariats en aval pour vraiment avoir un secteur de recherche qui soit particulièrement dynamique sur cette transition énergétique et puis saisir les opportunités d'expérimentation à grande échelle qu'offrent les zones non interconnectées et favoriser les opportunités des territoires d'outre-mer à l'export alors proposition numéro 8 c'est que l'idée que même si on a beaucoup parlé industrie on a beaucoup parlé de transition économique industrielle et urbaine il y a aussi les territoires ruraux et la transition énergétique peut être un moteur de dynamisme des territoires ruraux par le soutien d'une agriculture performante conciliant compétitivité respect de l'environnement et production d'énergie renouvelable et cela c'est un levier de redynamisation renouveler le plan de performance énergétique des exploitations agricoles pour la période 2014-2020 favoriser les actions de sensibilisation et de formation développer la biomasse énergie en lien avec les collectivités locales les acteurs agricoles et forestiers et les entreprises du secteur agroalimentaire productrices de biodéchets là encore dans le débat territorial je vois que l'approvisionnement local de ces filières de biomasse la structuration des filières bois font partie des priorités qui viennent des débats territoriaux et favoriser l'adaptation et la résilience des territoires ruraux aux conséquences du changement climatique et ne pas les pénaliser en termes d'accès à la mobilité la proposition numéro 9 pour construire un bouquet énergétique décarboné sécurisé et diversifié équilibré et compétitif vous voyez l'équilibre entre tous les adjectifs c'est de partir des forces et des valeurs du système français tout d'abord en se fixant la ligne de route qui est la péréquation la solidarité territoriale en matière d'accès à l'énergie et notamment la péréquation tarifaire mais s'appuyer sur un patrimoine le réseau électrique les installations de production d'électricité décarbonée le réseau de gaz et le patrimoine les collectivités des ressources réparties qui sont probablement moins connues bien sûr que les deux précédents qui sont des réseaux nationaux c'est à dire s'appuyer sur le patrimoine national centralisé découvrir renforcer faire l'inventaire du patrimoine décentralisé organiser l'hybridation et la diversification des vecteurs énergétiques puisque c'est ça la modernité dans la transition énergétique c'est être capable de jouer des différents vecteurs et de gaz électricité chaleur d'avoir les énergies qui irriguent ces vecteurs et qui puissent les combiner entre eux parce que le stockage de l'énergie par exemple parce que la flexibilité viendra de l'hybridation et cela c'est une direction de recherche et développement particulièrement importante mais c'est aussi casser évidemment des silos qui sont le propre de notre pays comme de bien d'autres anticiper une part relative croissante de l'électricité parce que nous aurons de nouveaux usages favoriser la valorisation de la biomasse et des déchets favoriser un rôle nouveau des réseaux de gaz notamment pour soutenir le système électrique comme élément de stockage mais aussi par la production de gaz de synthèse et pour avoir un rôle nouveau des réseaux de gaz pour les transports accompagner les acteurs locaux dans le développement des boucles locales exemple des réseaux de chaleur et de froid et encourager l'autoconsommation à l'échelle pertinente les régions nous disent il faut un plan national de récupération des chaleurs fatales notamment sur le recyclage des déchets la proposition numéro 10 qui est donc le mix quel mix ou quel bouquet je sais plus on dit bouquet maintenant depuis le début du débat là aussi une grande convergence de vues entre le débat national et le débat dans les territoires pour les ENR c'est des objectifs ambitieux de développement pour 2030 certains territoires ou en tout cas se sont dit qu'ils avaient des objectifs pour 2020 entre 23 et 45% de la production d'électricité dans leur territoire se donner les moyens d'attendre le point de passage de 2020 par un choc de simplification mettre en place des politiques de soutien adaptées au degré de maturité en veillant à leur stabilité à leur lisibilité dans le temps ce qui est l'exacte pendant de l'investissement en recherche et développement dans les énergies non matures mettre en place des outils de financement à taux préférentiel pour ces projets et veiller ainsi à maîtriser l'évolution de la CSPE et à étudier sa réforme notamment en optimisant les usages la généralisation à tous les vecteurs et l'extension des missions financées renforcer et pérenniser le fond chaleur une grande revendication des débats territoriaux de la même façon flécher vers la transition énergétique et mettre avec pour ce que nous disent les débats territoriaux un accès beaucoup plus automatisé à ce fond chaleur un fonds de soutien la mobilisation de la biomasse énergie et la redéminisation dont j'ai déjà parlé de la filière bois et puis soutenir le rôle précurseur des régions ultramarines dans le développement des énergies renouvelables pour lequel elles sont encore vraiment en retard de même pour les zones non interconnectées l'autonomie énergétique toujours dans cette proposition numéro 10 pour le nucléaire cette fois définir une stratégie d'évolution du parc nucléaire quel qu'en soit le choix d'évolution au delà de 2025 et il nous faut pour cela lancer très vite avant le débat parlementaire une étude pluraliste de faisabilité des trajectoires pour atteindre l'engagement du président en 2025 précédée d'une étude multicritère pour déterminer les paramètres de fermeture des réacteurs et cette étude donc devra être disponible avant l'examen du projet de loi lisser dans le temps sous réserve de l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire l'évolution de ce parc intégrer dans la loi le principe d'une décision de l'état pour arrêter ou poursuivre pour des raisons politiques énergétiques l'exploitation d'une installation de production électronucléaire au delà de sa durée d'exploitation initialement prévue certains pensent et donc il n'y a pas de consensus sur ce point qu'une telle procédure se lourde et bloquante d'autres pensant que c'est une condition pour que l'évolution du parc soit vraiment lissée non seulement pour ces raisons de sûreté mais aussi pour répondre à l'évolution de la production et de la demande poursuivre le développement du savoir-faire français dans l'ensemble de la filière nucléaire et dans le démantèlement et d'autres alors il y a d'autres actions pour sécuriser notre abisionnement qui ont été en débat certains acteurs souhaitant que soient poursuivies les recherches en vue d'une exploitation possible des gaz et des huiles non conventionnelles sur le territoire français la loi du 11 juillet de 2011 a interdit l'exploration et l'exploitation de ces mines par fracturation qui est la seule technique aujourd'hui disponible mais certains acteurs ont réinsisté et nous avons eu un débat à ce sujet dans le cadre des travaux du groupe d'experts la proposition numéro 11 celle d'attirer et d'orienter massivement les investissements vers la transition énergétique là je vais aller un petit peu plus vite puisque au fond ça recoupe déjà beaucoup ce que nous avons dit une politique lisible et prévisible des incitations et des signaux appropriés et oui je vais accélérer oui je sais mais ce travail est consistant et à moins de mais peut-être l'aspect le plus important est la convergence de vues sur la mobilisation de tous les outils financiers la banque publique d'investissement l'outil central de financement pour les entreprises de la transition énergétique le rôle de la caisse des dépôts bien sûr des banques multilatérales comme la banque européenne d'investissement et ce que nous disent les débats territoriaux c'est améliorer les certificats l'utilisation des certificats d'énergie d'économie d'énergie en élargissant le champ des obligés proposition numéro 12 renforcer les compétences des territoires pour favoriser la décentralisation là aussi les territoires sont le maillon clé autour du schéma régional de climat et énergie avec un plan climat énergie territorial qui devra être établi dans tous les territoires un plan sur l'énergie et patrimoine faire des contrats de plan état région c'est la slide d'après des outils conjoints de l'état des collectivités locales et de leurs opérateurs pour la mise en oeuvre de la transition énergétique pour répondre évidemment à la diversité des compétences et leur complexité mais aussi la mise en cohérence de ces programmes rendre la définition de critères d'efficacité énergétique et d'utilisation des ENR dans les plans locaux d'urbanisme les plans départementaux et locaux de l'habitat et les plans du placement urbain et étendre nous l'avons vu avec beaucoup de soutien de part et d'autre le droit à l'expérimentation des collectivités territoriales qui devra être facilité et c'est cela aussi auquel ce projet de loi doit s'attaquer rénover enfin relation entre autorités concédantes et gestionnaires de réseaux en élargissant la gouvernance des opérateurs etc. la proposition numéro 13 très importante une transition riche en emploi c'est une transition qui assure les transitions professionnelles avec le soutien en priorité des filières les plus intensives en emploi le dialogue social pour accompagner et mobiliser la mobilité professionnelle et une commission par exemple au sein du conseil national de la transition écologique une commission emploi formation et transition professionnelle inciter à la gestion territoriale des emplois et des compétences même si de la vie de ces débats territoriaux c'est très complexe mieux accompagner l'entrepreneuriat développer l'apprentissage et mettre systématiquement en place un dispositif de reconversion dans le cadre de réactivité en utilisant les outils de droit commun notre proposition numéro 14 c'est effectivement une politique européenne plus ambitieuse et mieux coordonnée parce que c'est une condition pour la réussite de la transition une politique européenne de l'énergie fondée sur la maîtrise de la demande la compétitivité la sécurité d'approvisionnement c'est bien sûr un marché intérieur d'énergie 2014 qui soit en cohérence avec les stratégies de transition des états membres c'est corriger les dysfonctionnements du marché intérieur européen pour proposer un cadre commun pour le développement de marché de capacité c'est bâtir une politique de sécurisation commune qui aussi ne peut se faire qu'au niveau véritablement européen et c'est diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Europe et enfin fixer en cohérence avec ce retenu en France les objectifs ambitieux d'un paquet climat énergie pour 2030 ou en tout cas essayer de le négocier proposition numéro 15 enfin se donner un outil de travail pour suivre cette transition et sa mise en oeuvre un conseil d'orientation de la transition énergétique qui formule un avis sur toute proposition d'évolution de la politique énergétique de la France et de celle de son parc énergétique public l'évaluation et la révision si nécessaire de la trajectoire de transition énergétique l'évaluation des succès et des échecs des politiques engagées de façon continue la conduite d'un exercice de prospectif de prospectif partagé éclairé par des modélisations macroéconomiques microéconomiques et des études multicritères un outil d'impact de la transition sur la compétitivité de l'emploi et les ménages avec une attention particulière portée aux petites entreprises pour que ces petites entreprises y voient une opportunité réelle du point de vue économique et enfin poursuivre le dialogue avec les citoyens notamment les jeunes en matière de politique énergétique voilà donc ce qui n'est plus déjà un squelette mais qui n'est pas tout à fait la fin vous voyez que ce sera assez simple d'intégrer les points de vue des territoires que nous aurons à indiquer clairement comme je l'ai fait en très abrégé les dissensus qui sont encore sur la table et que nous ne pourrons pas dépasser dans ce cadre d'ici le 18 juillet mais qui montre aussi clairement que nous avons une ligne que nous avons des propositions substantielles et que le gouvernement sur cette base là pourra je crois répondre à ses recommandations en nous donnant un peu sa trajectoire ou celle qu'il choisit même si bien sûr il devra faire un choix parmi toutes ces propositions je vous remercie merci vous servez un verre d'eau à votre collègue merci donc ça c'est maintenant le boulot jusqu'à demain soir de consolidation avec votre production et puis le conseil qui se réunit le 18 messieurs en complément un commentaire où je donne tout de suite la parole à la salle comme vous voulez on y va pour la salle alors monsieur Bopin monsieur Bucky monsieur tout le monde merci avec les messieurs allez-y merci d'abord merci un grand merci pour ce travail je pense que vraiment à partir de tous ces mois de travail qui ont été accomplis par les groupes de travail aboutir à un document aussi synthétique qui essaye de reprendre l'ensemble des préconisations je crois que on a aujourd'hui sur la table un document peut-être pas encore totalement consensuel mais qui nous permet quand même d'avoir mis en évidence rempli en quelque sorte la mission qui était la nôtre de mettre en évidence les points de consensus et de dissensus qui restent j'avais juste une question j'ai l'impression qu'il y a un bug parce que à la page 19 parce que le titre c'est un bouquet énergétique et ça commence par c'est quelle proposition la proposition numéro 10 page 19 et le premier adjectif c'est décarboner et Pierre Jolie que certains acteurs voudraient qu'on poursuive des recherches sur l'exploitation des gaz et huiles non conventionnels et je me dis comment est-ce possible que sur la même page on ait à la fois et j'ai l'impression en plus que c'est les mêmes acteurs la fois la volonté d'un bouquet énergétique dit décarboné et la poursuite des recherches alors soit il faut enlever l'un soit enlever l'autre mais sinon il me semble qu'il y ait une contradiction en tout cas de cause je me permets de le dire puisque certains acteurs et que ce débat existent qu'au minimum la première recherche qu'on devrait faire ce serait une recherche sur une étude sur quel serait l'impact socio-économique si on mettait en oeuvre l'utilisation de ces gaz et huiles de schiste sur notre territoire quel impact en matière touristique on a souvent dit que sur les éoliennes il y avait des problèmes de tourisme etc donc j'imagine que pour si on mettait des dizaines de milliers de dériques sur notre territoire ça aurait aussi des impacts en matière d'emploi en matière de prix de l'énergie je pense que si on devait retenir une préconisation concernant ces huiles et gaz de schiste en tout cas la première chose à faire avant même d'aller chercher en matière technologique c'est de vérifier si les affirmations qu'on a pu entendre sur les impacts socio-économiques ont un tant soit peu de réalité merci merci monsieur je vous en prie oui oui vous Mathieu Orphelin pour la fondation Nicolas Hylot trois choses la première je pense que la fondation Nicolas Hylot comme d'autres ONG environnementales on a un petit peu hésité à venir aujourd'hui parce que la dernière séance du conseil national s'était mal passée une organisation avait réussi à ce qu'un doc qui avait été travaillé par le secrétaire général et le comité de pilotage soit retiré du débat donc ça c'était quelque chose qui nous avait évidemment un petit peu choqué parce que depuis ce matin on entend beaucoup le mot transparence dans tous les débats et il faut vraiment de la transparence sur les méthodes de négociation des uns et des autres il y a eu évidemment l'épisode du changement de ministre je salue évidemment je souhaite bon courage au prochain mais évidemment ça nous a beaucoup questionné et puis pendant qu'on discute effectivement une chose intéressante aujourd'hui il y a aussi un certain nombre de décisions qui se prennent sans là non plus qu'il y ait beaucoup de transparence je pense évidemment au plan d'investissement pour la France qui sera présenté par le premier ministre demain sans que nous n'en ayons beaucoup entendu parler et là si on compare avec ce qui s'était passé pour le grand emprunt où il y avait eu une commission où il y avait eu un certain nombre d'auditions qui avaient été mises en place là tout se passe dans une certaine opacité mais on est quand même content d'être là évidemment d'abord par respect pour l'ensemble des acteurs et de tout ce qui s'est passé sur les territoires et je crois que là aussi la vitalité de ce qui est présenté depuis ce matin contraste avec les séances difficiles qu'on a eu au niveau national deuxième point sur les très directement sur les propositions pour nous et sur les 15 propositions le squelette présenté aujourd'hui pour nous c'est vraiment la base minimum un doc évidemment on salue tout le travail du comité de pilotage du SG derrière mais pour nous c'est vraiment un doc minimum parce qu'il manque beaucoup de choses de précis de chiffrage je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui étaient dans les dans les rapports des groupes qu'il va falloir réintégrer dans tout ça notamment sur les aspects financement je crois que la transition énergétique ça rapporte ce qu'il faut c'est vraiment juste déclencher les investissements c'est ce qui a été montré dans les groupes il faut que ça on le voit apparaître de façon plus claire et puis il y a d'autres points qui manquent très clairement par exemple sur le rattrapage du diesel des points comme ça qui ne faisaient pas consensus il y a un certain nombre de points c'est pas pour qu'ils fassent consensus mais pour qu'on les voit bien avec le gouvernement et l'ensemble des sujets sur lesquels il doit prendre des décisions et puis je finirai par évidemment un message plus direct au nouveau ministre en charge de l'écologie parce qu'il a dit une phrase très forte ce matin sur moi il n'y a qu'un seul lobby qui est de l'influence c'est celui de l'intérêt général et des générations futures donc évidemment quand on entend ça pour un petit trait d'humour c'est presque du Nicolas Hulot donc à la fondation Nicolas Hulot on était évidemment très content on prendra le ministre au mot sur cette phrase je crois qu'il va avoir un certain nombre de décisions et le gouvernement va avoir des décisions très fortes à prendre pour appliquer cette phrase cette devise dès les prochains jours il y a le diesel j'en ai parlé tout à l'heure et là le gouvernement va avoir un certain nombre de décisions importantes à prendre je ne veux pas croire ce que j'ai lu dans la presse du dimanche avec un rattrapage de 0,4 centimes sur le diesel donc il y a cette fiscalité écologique il y a la contribution énergie climat il y a tout un tas d'autres sujets notamment le facteur 2 sur les consommations merci monsieur 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 madame oui Eric Allosé député du Doubs je pense qu'on pourrait mieux mettre en valeur la question de l'énergie grise dans toutes ces affaires là c'est vrai que le logement les transports c'est l'énergie utilisée directement mais il y a toute l'énergie grise notamment à travers le cycle de vie des matériaux qu'il faudrait mieux prendre en compte et je pense à la question des déchets notamment et la question du recyclage de la valorisation du recyclage par rapport à l'incinération ou à l'enfouissement on a un outil performant qui s'appelle la TGAP sur les déchets qui permet de remonter dans la chaîne de hiérarchie de traitement des déchets qui permet de restituer aux habitants ce qu'on leur a pris au moment de la TGAP de la restituer dans le financement des actions de prévention de recyclage de valorisation au nom de la neutralité fiscale qui sera un élément cardinal de la fiscalité écologique qui permet aussi de préserver le contrat qu'on a passé avec les collectivités au nom de cette TGAP et enfin de s'inscrire dans l'économie circulaire à laquelle Bruno Rebelle a fait référence tout à l'heure enfin bref on est en train de réfléchir à des outils pour mener cette transition écologique et on est en train de fragiliser des outils existants comme la TGAP avec l'annonce de captation par l'Etat d'une part significative de la TAGP ça a été dit il y a quelques jours donc je pense qu'il faut faire très très attention on a du mal à mettre des choses en place ça va être des mois des années et on pourrait insidieusement sournoisement entre guillemets scier la branche sur laquelle on est assis avec des outils qui fonctionnent aujourd'hui et bien et qui ont toutes les qualités voilà donc attention je mets en garde merci monsieur et ensuite madame oui tout d'abord de saluer le travail qui a été fait même si bien évidemment il ne correspond probablement pas au souhait des uns et des autres pour intervenir je voudrais tout d'abord appuyer mon propos sur trois éléments le premier qui a été souvent évoqué lors du conseil national à plusieurs reprises d'ailleurs il devait y avoir une réunion à ce propos c'est que une fois le débat terminé ce sont les collectivités et les citoyens qui vont sur le terrain se retrouver au centre du jeu à devoir faire vivre cette transition énergétique alors bien sûr il y aura beaucoup d'autres choses autour mais ça c'est un sujet extrêmement important et les citoyens ont insisté sur le rôle principal de la collectivité le deuxième point c'est qu'au cours des différents rapports qui ont précédé votre intervention je crois que vous avez tous entendu la nécessité de donner aux collectivités un certain nombre d'atouts d'atouts techniques et d'atouts financiers pour qu'elles puissent exercer leur mission et puis je terminerai enfin troisième point pour dire que ce que je vais évoquer ce sont les demandes premières de l'AMF à cette heure et curieusement j'ai bien regardé je n'en ai pas entendu parler je n'ai pas vu les éléments et donc puisque je sais que vous allez corriger je voudrais insister donc sur simplement deux points le premier c'est que les collectivités qui sont face à une complexité que tout le monde reconnaît ont besoin d'être accompagnées par une ingénierie sur le plan technique sur le plan juridique et sur le plan financier et je précise que cette ingénierie est d'un haut niveau ce n'est pas ce n'est pas dans les EUE qu'on pourra trouver les réponses à un certain nombre de sujets importants surtout s'il faudra demain faire de la prospective donc ça c'est le premier point manquant important et puis le deuxième point important on parle toujours de péréquation des tarifs et je me rends compte que peut-être on oublie de dire le plus important il y a la péréquation des tarifs d'achat de l'énergie pour chacun d'entre nous qui vivons en France que ce soit en Guyane ou à Lille mais derrière cela il y a une autre péréquation qui aujourd'hui n'existe absolument pas c'est celle qui permet le partage des bénéfices sur le territoire lié à la production d'énergie renouvelable et je redis on ne peut pas laisser la situation en l'état parce qu'il y a des communes qui ne savent pas l'ingénierie les aidera mais il y a des communes qui ne peuvent pas et donc celle-ci il faut absolument qu'au niveau personnellement je pense que c'est la région il faut absolument qu'au niveau de la région il y ait des outils de péréquation qui permettent de donner à chaque commune un certain nombre de ressources pour bien sûr traiter des politiques de transition énergétique merci merci madame et après monsieur oui Marie-Claire Caïto de la CGT donc déjà je voulais revenir sur les débats qui ont eu lieu en région bon donc sans minimiser le travail extrêmement important qui a été fait mais moi je voudrais redire ce qui a été dit par l'intervenant ce matin il faut quand même relativiser ce qui a été fait parce que globalement ce qu'on constate c'est que le débat il est quand même largement passé au-dessus de la tête de la majorité des citoyens alors on peut le regretter mais c'est quand même une réalité ça veut dire que pour nous il ne s'agit pas de faire de la pédagogie pour faire admettre aux citoyens ce qu'on peut penser nécessaire mais bien de mettre en place des politiques publiques qui vont répondre à leurs préoccupations je dis ça parce que par exemple dans ce qui est remonté des régions on a beaucoup parlé des transports ce qui est remonté des régions on a beaucoup parlé des transports or c'est une question que nous on a eu beaucoup de mal à faire discuter au niveau national y compris d'ailleurs à la dernière réunion nationale madame Bateau avait reconnu que ça avait été largement sous-estimé alors que c'est une question extrêmement prégnante puisque je rappelle quand même que c'est le premier consommateur d'énergie et le secteur qui émet le plus de CO2 et je constate qu'aujourd'hui encore à l'ordre du jour de la conférence environnementale la question des transports est complètement absente également la question de la recherche qui a été évoquée au niveau des régions et qu'on a eu beaucoup de mal à prendre en compte au niveau national donc j'allais dire faisons attention à ce qu'on ne gomme pas et en voulant raccourcir ou résumer les recommandations qui ont été faites au niveau régional parce qu'il y a extrêmement de richesses en particulier je voulais dire que je suis un petit peu interrogative par le discours qui a été fait par notre nouveau ministre tout à l'heure puisqu'il a parlé de manière assez forte d'autonomie énergétique régionale alors que ce n'est pas quelque chose qui remonte dans les débats des régions et qu'on voit même dans le groupe de travail de mixte énergétique dont on a parlé ce matin monsieur Dantec l'a redit on parle d'autonomie d'initiative mais pas d'autonomie régionale en termes d'énergie énergétique et on parle bien justement de continuer à avoir des solidarités et de cadres nationals et en particulier également au niveau européen juste deux choses pour terminer très vite oui très vite mais je souhaite quand même terminer deux choses je n'ai pas dit le contraire c'est parfait alors on est d'accord la première c'est que nous on regrette qu'une question qui a été quand même complètement absente du débat alors que pour nous elle est extrêmement centrale c'est la question des politiques de déréglementation et de la maîtrise publique c'est vrai pour l'énergie c'est vrai pour les transports et ça c'est une question qu'on n'a pas du tout abordée on pense que si on continue à raisonner dans le cadre imposé par les politiques de Bruxelles on n'arrivera pas à s'en sortir et la deuxième chose c'est sur une question de méthode donc là on vient de nous présenter les 15 propositions qui doivent être discutées le 18 juillet donc moi j'attire quand même l'attention du comité de pilotage si vous ne voulez pas voir le type de problème qu'on a eu à la dernière réunion de transition énergétique parce que je vois qu'on commence à avoir des interventions y compris de membres du comité de pilotage sur ces 15 recommandations ici il y a quand même on était venu pour débattre des synthèses territoriales il y a beaucoup d'absents des membres du conseil national et entre autres il y a des collèges complets qui ne sont pas là donc attention sur la méthode et sur le statut du débat qu'on pourrait avoir aujourd'hui autour des 15 propositions merci madame alors monsieur et ensuite monsieur le grand tech Marc Gédisca j'interviens pour le clair le réseau pour la transition énergétique alors d'abord sur la question des divergences puisqu'il y en a été fait juste avant on voit un déséquilibre dans ce texte où les divergences qui sont mentionnées ne vont toujours dans le même sens par exemple les 50% nucléaire il est dit que c'est divergent pour des gens qui voudraient moins que ça mais c'est pas dit qu'il y a des gens qui voudraient peut-être plus que ça par exemple une sortie du nucléaire alors sur les chiffres alors ce que Mathieu Orphelin a dit tout à l'heure est vraiment consensuel dans le collège des ONG un peu plus loin que lui sur les financements sur les chiffres problème de financement il y a celui de l'ADEME quand même qui nous inquiète énormément moins 14% du budget le président est dans la salle ce serait important qu'on ait des positions là-dessus il faudrait en tout cas qu'on s'inquiète énormément de cette baisse des crédits sur d'autres chiffres quelque chose d'important qui n'est pas dans le document qu'il faudra absolument rappeler ce sont les objectifs à 2030 qui sont en discussion aujourd'hui au niveau européen et que ce n'est pas seulement les gaz à effet de serre qui doivent être mis sur la table mais c'est bien l'ensemble des trois objectifs réduction des consommations objectifs d'énergie renouvelable et gaz à effet de serre ce qui m'amène à une question assez directe à la présidente du COPIL qui est celle de la poursuite des travaux sur l'analyse des scénarios énergétiques qui ont été un peu laissés à l'abandon dans le cadre du groupe de travail numéro 2 puisque le comité des experts n'existe plus aujourd'hui et qu'on sait justement qu'on a besoin de pouvoir chiffrer ces objectifs intermédiaires et donc on a besoin d'y voir clair sur le travail qui pourrait être poursuivi durant l'été et a priori avant la conférence environnementale et en tout cas avant la fin de l'année et le début des travaux parlementaires enfin sur le détail du texte il y a vraiment un grand compte absent et ça me surprend énormément c'est l'électricité spécifique qui n'est pas mentionné alors que ça pourrait pour le coup faire un point de convergence parce que nous avons du côté du MEDEF un certain nombre de partenaires qui sont très favorables à l'électricité active et qu'en l'occurrence ils ne se sont pas prononcés on pourrait peut-être faire une alliance de circonstances pour pousser ce sujet tout à fait important Madame Tubiana recense vos interventions fait une réponse à tous ces points et dont le vôtre bien évidemment à l'issue de ce tour de salle merci monsieur oui pour dire d'abord pour remercier le comité de pilotage et Laurence Tubiana je crois que ce long travail ces six mois de travail ont au moins déjà permis quelque chose qui est que finalement les engagements du président de la république qui étaient des engagements de campagne sont maintenant des engagements partagés c'est à dire qu'on a démontré que les grands objectifs quantitatifs qui étaient sur la table notamment la réduction de la part du nucléaire étaient tout à fait crédibles avec derrière des scénarios étayés et des acteurs qui étaient prêts à se mobiliser moi je trouve que la mobilisation sur ce débat a été réelle et je crois qu'aujourd'hui ça le montre avec un fort investissement des élits régionaux dans cette salle j'ai lu que c'était peut-être un débat du micro cause mais je crois pas c'était un débat d'acteurs parce que c'est un débat compliqué c'était donc d'abord un débat d'acteurs mais avec aussi dans les moments où les citoyens ont été associés l'émergence d'une volonté qui confirmait la volonté de la société française de s'engager dans la transition énergétique donc je pense que ça a été un bon travail collectif en tant que président du groupe de travail gouvernance moi je me félicite que les principales propositions de ce groupe de travail donc d'un travail collectif où là aussi on avait réussi à créer des consensus se retrouvent dans le texte donc je trouve qu'on a passé avec ces propositions un vrai cap je reprends pas le débat sur l'autonomie je m'en suis expliqué tout à l'heure je crois qu'il s'agit bien de libérer les capacités d'initiative l'autonomie d'initiative et de garder néanmoins évidemment de la solidarité nationale mais je crois que ça fait pas vraiment débat donc c'est pas la peine de trop y revenir pour moi deux absents dans le texte tel qu'il est là et peut-être en lien avec cette question de l'interconnexion moi je suis surpris que la question des mécanismes de capacité n'apparaissent pas dans le texte or c'est vraiment un des points clés de la transition énergétique c'est à dire que si on développe fortement ce qu'on souhaite tous les énergies intermittentes on a vraiment besoin d'un mécanisme de capacité probablement à l'échelon européen même certainement à l'échelon européen qui fasse partie de la stratégie donc l'absence du mécanisme de capacité moi me semble un peu problématique mais on a encore le temps d'ici la semaine prochaine et je trouve que le document on n'est pas non plus abouti sur les aspects financiers puisqu'on voit qu'à un moment on parle d'un genre de KFW à la française d'un autre à un autre moment de la BPI qu'on énumère aussi tous les dispositifs ou tous les organismes financiers à notre disposition peut-être que là il faudrait aller un peu plus loin pour se dire parce qu'il va falloir vraiment mobiliser des sommes extrêmement importantes et à des taux d'intérêt extrêmement faibles que je pense que là on n'est pas allé au bout du débat et qu'il faut peut-être le réécrire un peu pour dire il y a un cap à passer là-dessus mais je trouve quand même qu'on crante aujourd'hui avec ces propositions le fait de s'engager quantitativement et pas seulement dans la parole sur la transition énergétique Merci Monsieur Oui bonjour Didier Fouché CETIM Centre technique des industries de la mécanique et un autre gros absent pour moi c'est l'industrie l'industrie consomme énormément il y a beaucoup de gains en énergie à faire dans les entreprises sur leurs process etc donc je représente les industries c'est de la mécanique mais c'est applicable à toutes les industries donc les industriels ce qu'ils demandent c'est d'être aidés financièrement pour aller dans ce sens là merci merci on continue alors madame et monsieur après allez-y madame et très bien monsieur monsieur ok on va terminer par tout ça Isabelle Muller pour le MEDEF industrie pétrolière j'ai deux remarques la première je trouve que la remarque qui a été faite par Denis Bopin je crois sur l'étude socio-économique pour les gaz de schiste me paraît une excellente suggestion on a eu une audition sur les gaz de schiste la semaine dernière et une des propositions qui avait été portée c'était celle-là et il me semble que pour avoir un débat éclairé ça serait des éléments fort utiles donc je voulais soutenir cette remarque la deuxième remarque au niveau du patrimoine énergétique c'est la proposition 9 je note un grand absent aujourd'hui le transport c'est 95% de pétrole et le pétrole et l'infrastructure pétrolière n'est pas cité au titre des patrimoines énergétiques je suggère que ce soit indiqué merci madame monsieur oui je vous en prie oui monsieur le briquer donc union interfédérale des transports c'est gt je partage et je complète ce que vient de dire ma collègue sur le débat en général il est vrai que le débat qui s'est instauré dans le territoire a confirmé effectivement un certain nombre de constats partagés qui sans doute mettent en lien en évidence en tout cas les liens avec les politiques nationales politiques publiques de transport et je prends pour exemple pour illustrer la question du service public ferroviaire le rapport de la commission 21 qui a été remis il y a quelques jours par le président Duron confirme effectivement cette nécessité aujourd'hui de mettre en cohérence les politiques nationales donc et des politiques locales une question c'est effectivement aujourd'hui a lieu au Césée le débat concernant effectivement la transition les transports et la transition énergétique comment allez-vous prendre en compte l'avis du Césée qui sera rendu demain je crois dans le cadre effectivement de ces travaux pour permettre le débat le 18 merci ok merci bon beaucoup de questions allez on termine les deux trois dernières interventions monsieur avait demandé la parole avant madame derrière et vous et je termine avec vous déjà beaucoup parlé vous allez-y oui d'abord je constate avec un certain bonheur que les acteurs industriels et des activités économiques sont bien présents puisqu'ils viennent d'intervenir à plusieurs voix je voulais surtout poser une question concernant la question du mix énergétique et le développement des énergétiques donc qui figurent dans la proposition 10 si j'ai bonne mémoire qui concerne le nucléaire vous avez mentionné l'opposition de certains acteurs à l'évolution de ce mix énergétique mais la question qui se pose finalement c'est l'utilité de cette étude de faisabilité qui est certes certainement intéressante mais qui est assez facile de résumer de la façon suivante aujourd'hui si l'on veut développer une alternative au mode de production électrique en développant les ENR si l'on considère que la consommation énergétique électrique ma foi va bouger selon le scénario choisi mais admettons par exemple qu'elle soit stable ce qui ne correspond pas à tous les scénarios et bien c'est assez simple finalement il faut fermer une centrale sur trois ça s'appelle une règle de trois c'est assez aisé à faire et le fait de ne pas s'engager dans cette réduction du mode de production dominant c'est pas un problème sous l'angle à prendre sous l'angle pro-nucléaire anti-nucléaire on a craint en début de débat que cette question phagocyte l'ensemble du débat finalement on se rencontre avec bonheur là encore que ce n'est pas le cas le nucléaire n'a pas phagocyté le débat par contre ce qui est clair c'est que d'un point de vue économique d'un point de vue industriel si vous voulez développer des énergies et notamment les énergies renouvelables il faut tout simplement leur faire de la place ces mécaniques quel que soit l'avis que l'on peut porter sur le nucléaire si on ne leur fait pas de la place en France et bien ma foi ce sont les autres pays qui feront la transition énergétique en matière d'énergie renouvelable comme l'a fait l'Espagne depuis le début de l'année qui est à 48% de couverture de sa production électrique par ENR sans problème sur son réseau merci madame et ensuite monsieur et on conclut rapidement donc rapidement Marie Zarditti donc je me retrouve évidemment dans ce qu'a dit Mathieu Orphelin et Marc Gédlisca pour les ONG je voudrais rajouter deux trois choses la première c'est page 8 une transition pour tous on vous enverra des amendements des amendements mais je préférerais déjà une transition par tous et pour tous de manière à ce que les acteurs soient effectivement les citoyens soient vraiment des acteurs et quelque part dans ce texte où on a on écoute les citoyens on les sensibilise on met la sensibilisation on lui explique une bonne compréhension des enjeux quelque part je rajouterai un paragraphe sur le fait que les acteurs vont conconstruire avec les décideurs les décisions à venir ce qu'on a dit tout à l'heure la deuxième chose c'est page 13 c'est la mobilité alors on a plein de choses sur la mobilité je crois que quelqu'un a dit qu'on pouvait aussi essayer d'éviter la mobilité je crois quelque part qu'il faudrait avoir un droit à une non-mobilité contrainte c'est à dire qu'enfin on ne sera pas obligé systématiquement de faire du mouvement brunien sur les routes quand on pourrait faire autrement donc il y aura quelque chose aussi dans ce sens qu'on pourra vous envoyer et la troisième chose c'est en ce qui concerne les études il est sorti là par exemple il y a une étude qui est mise comme une recommandation j'aimerais que les études soient tout de suite lancées si le ministre est encore là je ne suis pas sûre dommage il a le pouvoir il n'y a besoin ni de loi ni de décret ni d'arrêter ni rien pour lancer une étude à mon avis les études elles doivent être lancées en particulier il y a celle qui est mise dans le document il y en a une autre qui a été demandée c'est qu'à la vue de tous les scénarios on s'est aperçu qu'il y avait des quantités de biomasse très très importantes et on demandait qu'il y ait une étude globale sur la biomasse pour voir quelles étaient les possibilités ou pas donc la demande c'est que toutes les études soient rapidement lancées c'est pas la peine de les mettre en recommandation à l'intérieur d'un document pour venir ensuite voilà elles devraient être lancées déjà merci merci madame monsieur oui Philippe Rosier pour le MEDEF je voudrais également remercier et féliciter le comité de pilotage pour ce travail de convergence et de synthèse nous pensons qu'il y a dans ce document toutes les bases d'aide au consensus et un point de sortie il y a quelques éléments néanmoins que nous aimerions rediscuter ou en tout cas mentionner comme éléments à ce stade de dissensus il y a toujours cette question de la contrainte sur la partie énergie nous pensons que cette contrainte est nuisible à la compétitivité en France nous savons que certains acteurs considèrent que cette contrainte peut amener de la croissance nous ne le pensons pas nous pensons que dans l'état de la technologie actuelle cette contrainte ne sera pas signonyme à court terme de croissance et donc nous rappelons qu'il faut être prudent en la matière il y a également un point sur la PPI sur les réseaux de transport où nous avons expliqué qu'il y a déjà un gros travail fait par les sociétés de transport pour préparer des PPI dans un cadre européen et nous souhaitons que ce travail ne soit pas oublié enfin sur la CSPE nous rappelons que nous sommes contre un élargissement de la CSPE aux autres énergies merci merci allez vous serez le dernier monsieur oui un simple petit élément mais qui me paraît important il est évoqué plusieurs fois dans le document notamment dans la proposition 9 un bouquet énergétique décarboné attention au terme décarboné ça voudrait dire qu'on n'utilise pas la biomasse et qu'on n'utilise pas la méthanisation puisque c'est bien du carbone de l'air qu'on fixe dedans donc des éléments de langage mais je crois qu'il faut qu'on y fasse un tout petit peu attention ça pourrait se retourner contre nous je voulais terminer le débat mais il me dit que on se quittera 17h30 il est 17h20 alors très vite juste une remarque pour la CFE-CGC il semble qu'il y ait un grand absent ou alors je n'ai pas tout compris c'est l'état et son rôle de stratège est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on insiste un peu plus sur ce point là pour qu'on ait tous les acteurs de la politique énergétique du pays qui soient dans le rapport merci alors madame Thuviana la réponse les réponses à toutes ces interpellations et votre conclusion merci beaucoup d'interrogations ou de remarques qui seront plutôt des conseils pour nous amener à rédiger le texte final peut-être au vol quelques remarques sur le fait que c'est parfaitement intégrable je pense à ce que nous apporte encore une fois en faisant la part des choses madame Caïto sur la méthode c'est évidemment dans le cadre de ce que nous avons élaboré ensemble qu'on peut intégrer ces éléments des synthèses régionales ce qui me frappe en tout cas c'est que sur les transports il y a beaucoup à prendre de ces débats territoriaux et que le détail l'importance donnée à cette question de la mobilité je crois qu'on peut apprendre de ce que nous n'avons pas réussi à faire en même temps on peut renforcer cela dans le texte final de toute façon et puis peut-être programmer donc un certain nombre de travaux pardon oui alors il y a par exemple de continuer les travaux spécifiquement sur transport ce qui paraît être probablement encore nécessaire même s'il faut qu'on hérite des différents travaux du CESE du rapport Duron et de quelques autres alors j'ai quand même l'impression qu'on peut intégrer beaucoup de vos remarques des uns et des autres toujours en en ayant en tête que nous travaillons un compromis ce compromis il est évidemment à la fois il reflète ce dont on avait envie il crante comme quelqu'un l'a dit il crante quelque chose sur la cohérence du système énergétique tel qu'on le voit mais il identifie aussi les paris différents qui sont faits et je crois que c'est l'utilité de ces dissensus et peut-être de les laisser en tant que tels parce que ces dissensus vont aussi se retrouver dans la manière dont ce système énergétique français il va évoluer dont l'état va le faire évoluer parce qu'il a une responsabilité particulière parce que les collectivités vont le faire évoluer parce que les citoyens vont le faire évoluer et donc il faut qu'on garde cette flexibilité avec ces avis qui sont aussi comme des alertes ceux qui disent il faudrait faire beaucoup plus sur les ENR ou ceux qui disent qu'il faudrait faire beaucoup moins ces avis là parce que nous allons les recenser ils sont là aussi pour éclairer la suite de ceux qui vont à la fois prendre des décisions et ceux surtout de ceux qui vont prendre en oeuvre alors donc à part ces aspects il me semble que on a encore une fois sans revenir sur les dissensus que je propose d'éclaircir le plus et de voir avec vous à chaque fois quelle est la meilleure formulation de ces dissensus pour que ce soit clair pour les citoyens qui liront nos recommandations bien sûr ceci est un texte trop résumé il va être détaillé nous aurons quand même beaucoup tout le travail des annexes qui reprennent toutes les mesures qui auront été proposées il y en a 273 il y aura ces chiffres sur le financement qui ont été élaborés par le groupe de travail sur le financement donc cela c'était essayer d'exprimer la cohérence de ce encore une fois qui est un compromis entre la nature du mix énergétique la logique de développement des formes de distribution et d'usage l'importance donnée au territoire et à des formes de décentralisation en tout cas et d'innovation locale et en même temps les questions de solidarité donc ce compromis il forcément il doit nous il doit nous amener et en même temps à recueillir tout ce qui a été fait tout ce qui a été surtout proposé alors c'est vrai il y a des choses qui n'apparaissent pas dans ce texte le marché de capacité on entendait qu'il y est comme ça dans une phrase mais il faut qu'on le développe c'est la même chose pour les consommations industrielles c'est aussi dans le texte mais c'est pas spécifié je pense que l'électricité spécifique je sais plus pourquoi si ça a disparu mais ça a dû disparaître parce qu'on devait être fatigué mais forcément c'est un secteur extrêmement important donc de là dessus beaucoup beaucoup de vos remarques sont ce qui est passé à la trappe pas par choix mais à la fois en raison du format et en même temps mais qui n'a évidemment pas lieu de disparaître je pense que ce qui me semble important c'est que peut-être le rapport entre ce qu'on peut faire en France et ce qu'il nous faut faire dans le cadre européen qui a été brièvement débattu au conseil national au conseil du débat et qui doit quand même se clarifier dans le texte parce qu'à la fois il faut qu'on se fixe des objectifs à 2030 et en même temps il faut qu'on négocie ces objectifs au niveau européen on ne peut pas juste les imposer ça serait bien mais on ne peut pas le faire mais en revanche je pense que la logique du paquet qu'on va proposer au niveau français va nous donner une force pour le débat européen surtout dans nos discussions avec les principaux États membres qui sont en train de réfléchir sur leur politique énergétique oui du point de vue de la biomasse quand on dit décarboner on pense bien sûr non pas aux énergies qui permettent certes qui déstockent mais qui stockent donc peut-être il faut parler en termes de bilan net de carbone oui c'est sûr je pense que de ce débat sur les gaz de schiste on a vu l'intérêt d'approfondir le débat tout simplement pour savoir de quoi on parle donc ça ne m'étonne pas que à la fois Madame Muller et Monsieur Bopin plaident moi je serais enfin c'est pas mon rôle à ce stade mais en tout cas je serais tout à fait je pense que c'est utile d'avoir une discussion sur le fond sur les conséquences économiques sociales impact etc et donc il faut poursuivre la discussion et le débat c'est quand même le plus sain et donc il me semble que sur à peu près tous les sujets je n'ai pas vu de sujet que vous c'est vrai j'étais trop rapide les questions d'ingénierie sur l'environnement ce que vous avez souligné c'est très important vous l'avez très bien décrit dans les débats territoriaux pour que on puisse faire tout ça faire ce cette mise en cohérence des différents plans régionaux la cohérence des travaux des communes des agglomérations des régions il faut un cadre mais ce cadre il lui faut de la compétence et donc il faut de l'ingénierie territoriale à différents niveaux pour pouvoir le faire et il nous semble que dans ce cadre des contrats de plan état région on peut à la fois avoir le lieu de débat et en même temps il faut que les différents acteurs puissent y participer de façon efficace donc encore une fois plus des nuances plus que des oublis ou plutôt des choses des simplifications à ce stade est vue la dimension de ce papier et donc défauts qui ne devraient pas se retrouver dans le document complet bien je voudrais peut-être revenir je ne sais pas si j'ai encore oublié des choses majeures mais encore une fois pour dire que oui bien on vous a entendu il faut des chiffres sur le financement bien sûr il faut que les mesures précises soient proposées il faut plus de choses sur les transports il faut plus de choses pour que les collectivités puissent assumer leur rôle moi je voudrais souligner peut-être en début de ma conclusion l'énorme impact comment j'explique ça l'effet d'apprentissage dont nous avons bénéficié les uns et les autres nous ne sortons pas de ce débat de la même façon dont nous y sommes entrés nous ne sommes pas de la même façon sur la manière dont on envisage les scénarios de trajectoire de l'énergie même si nous nous sommes rendus compte ensemble que nous avions besoin d'un outil qui manquait et c'est vrai comme l'a redit l'un d'entre vous il nous manque encore quelque chose qu'il faut produire avant la fin les recommandations au gouvernement et notamment ces choses qui restent à finir comme dit Marie Zarditti le fait qu'il y ait ce travail qui a manqué de synthèse de tous les scénarios sur ces différents critères leurs critères notamment d'émissions de carbone et les différentes cohérences que ces scénarios ont envisagé parce que nous n'avons pas été jusqu'au bout de la discussion en revanche ce que ces scénarios nous ont montré c'est que quelles que soient les grandes divergences de points d'arrivée que ce soit les divergences de points d'arrivée il y avait quelque chose auquel il fallait on ne pouvait pas échapper qui était ce grand programme très sérieux d'efficacité énergétique de travail sur la mobilité de travail sur le financement dans les 15 prochaines années qui viennent et qu'il y avait là un agenda pour l'état stratège qui est à la fois un agenda d'instruments économiques de mobilisation des financements mais aussi de planification au bon sens du terme des investissements auquel n'importe quel gouvernement sérieux ne doit pas se dérober je trouve que ça on a appris qu'il y avait des cohérences et des choix à faire mais il y a aussi dans tous ces scénarios et c'est pour ça que ce débat a pu se conduire le sentiment aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de choses à faire et que ces choses sont partagées au niveau local comme au niveau de ces acteurs que vous représentez dans le conseil national et qui sont des acteurs disons qui représentent plutôt les institutions qui travaillent au niveau national je trouve que ça avoir des diagnostics communs sur les problèmes en tout cas pour une partie de ce diagnostic se dire qu'il y a des instruments de toute façon de même ampleur des ordres de grandeur de choses qu'on doit faire qui sont les mêmes ça me paraît une base extraordinairement robuste pour commencer à agir dès 2014 donc ça c'est l'aspect d'apprentissage la seconde chose c'est que nous avons et ce qui me paraît aussi faire partie du sérieux pas juste chercher le dénominateur le plus petit mais un compromis et j'apprécie que même si on peut se dire que toutes les grandes lignes pour ou contre le nucléaire comme énergie etc on n'a pas on n'a peut-être pas fait bouger ces grandes lignes mais on a fait un effort de compromis et je crois que cela se traduit aussi dans ce texte en revanche le travail n'est pas fini d'abord parce qu'il y a un certain nombre d'étapes avant la fin ces études dont nous avons parlé et dont le parlement aura besoin pour pouvoir réfléchir de façon saine le travail n'est pas fini parce qu'il nous manque des secteurs sur lesquels on n'a pas assez travaillé et en même temps je pense qu'à ce stade le 18 juillet il faut qu'on arrive à conclure parce que d'abord je crois qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans l'identification de ce qui nous rassemble et de ce qui nous sépare et qu'en même temps il y a là encore une fois comme je viens de le dire une base suffisamment substantielle pour le gouvernement pour travailler donc un programme de travail qui me semble être à la fois conclure sur un texte le 18 juillet engranger le plus vite possible les résultats des travaux que les uns et les autres vous avez réclamés qui soient produits encore par les experts qui soient produits par l'administration de manière à ce que le gouvernement le 20 septembre et le parlement le plus vite lorsqu'il y aura le projet de loi puisse se prononcer en toute connaissance de cause après c'est vrai qu'il nous faut une institution qui surveille qui vérifie qui évalue et qui réfléchit ce que je retire de ce débat c'est qu'on est quand même beaucoup plus intelligent quand on prend le temps de réfléchir plutôt que d'afficher des positions que ce débat sur les scénarios ce débat sur les mesures de l'efficacité énergétique ce travail sur qu'est-ce qui fait la compétitivité de l'économie française qu'est-ce que sont les bénéfices de cette transition énergétique et bien ça c'est un problème de réflexivité de réflexion qu'il faut continuer à produire et c'est pour ça qu'on a besoin d'une institution comme on voudra l'appeler qui veille à ce que ce débat ne s'éteigne pas bien sûr le débat va se produire dans les territoires mais nous avons besoin aussi au plan national d'une institution qui soit l'aiguillon de cette réflexion pour que les différents métiers ne retombent pas un peu dans leur séparation et dans leur non-dialogue alors pour finir j'aimerais on a encore une étape le 18 et je pourrais encore faire des remerciements mais dire que d'abord il y a eu pour cette journée tout à fait particulière un énorme effort collectif qu'il faut saluer et je crois qu'on pourra se féliciter ceux dans les débats territoriaux qui sont venus nous apporter le résultat d'un énorme travail mais aussi le ministère de l'écologie et de l'énergie du développement durable je ne sais plus dans quelle ordre on dit ça maintenant qui a vraiment beaucoup travaillé les différentes directions à ce que cette journée puisse se tenir dans de très bonnes conditions l'équipe du secrétaire général l'équipe de Dauphine on est quand même en pleine vacances scolaires on a une équipe qui a vraiment tout fait pour qu'on soit bien et on a été très bien et donc je trouve qu'on a là des équipes qui ont permis en s'effaçant quand même derrière les acteurs de faire d'accoucher d'aider à ce que tout ceci puisse se conduire bien sûr et le président Rousset l'a très bien très clairement dit le matin l'association des régions françaises je crois a permis que ce débat dans les régions puisse prendre ses formes diverses variées pluralistes sans doute on aurait pu faire plus il faut surtout continuer parce que comme nous l'ont dit les citoyens ils n'ont pas seulement besoin d'être écoutés ils veulent être des acteurs ils veulent y compris pouvoir être des acteurs de projets nouveaux d'innovation nouvelle ce dont la société française a le plus grand besoin on a besoin d'innovation on a besoin d'innovation économique sociale parce qu'on ne peut pas dire que notre pays se porte bien aujourd'hui la transition énergétique est une magnifique opportunité et j'espère qu'en tout cas le 18 juillet on mettra le point final à cet énorme travail que personnellement je suis content d'y avoir participé mais surtout je trouve que à la fois le comité de pilotage qui n'est pas tout à fait au complet mais presque le secrétariat général et le secrétaire général en particulier Thierry Valle et son extraordinaire équipe discrète et très travailleuse nous ont permis quand même de conduire des débats pas toujours dans la paix mais quand même dans une grande en tout cas efficacité intellectuelle merci merci bien merci à vous tous pour votre belle implication et votre participation et bon retour bonne soirée merci 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 Merci.